Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de TSLP Terreur sur le Pod. Si tu viens de nous découvrir, sache que nous allons divulgacher ce film complètement. C'est le moment de pèser sur pause et d'aller le visionner. Go! Ou si cet épisode n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu pourrais entendre des mots vraiment pas gentils. Mais c'est... Dans la bouche. Mais ça nous a une fin. Oreilles chastes, c'est abstenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, là, c'est trop doux ! Chef de bois. Mais c'est ça, c'est drôle, ce film-là ? Ben... Ben, mais là, aujourd'hui. Ça, c'est cringe, par exemple. Les cheveux sont cringe en estime, d'ailleurs. Je pense qu'on a la carrière, je vais être là, mon homme. C'est une belle pour toi. Oh! Stephen King et George Romero ont conjuré un tout nouveau Creepshow. Oh! C'est impossible ! Vous voyez la musique de Freddy's The Undertale ? C'est autre chose ? Vraiment ? La couverte maléfique. J'ai une histoire de protéger ça, boy. J'ai une histoire de protéger ça, boy. Tu peux me dire, quelle idée qu'ils ont eue d'aller mettre ça dans la bande-annonce ? Mon tout ! Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terra sur le pod. Ce soir, on vous présente l'anthologie « Y mon tout ! » On commence notre mois de l'anthologie ou des anthologies avec le choix de Bruno. Salut, Bruno. Oui, allô ! C'est mon anthologie préférée, vraiment. Puis c'est un des premiers films d'horreur que j'ai vus, j'ai des souvenirs très, très, très vivides de ça et la fameuse phrase épique de ma vie qui est « Ben ouais, c'est rien qu'à entendre. » Ah oui ? Oui, parce que quand j'étais jeune, j'avais pas... Puis ça, je restais encore sur la rue Saint-Louis dans ce temps-là, OK ? J'habite très en face du Goga Patate parce que c'est mes cousins qui honnent le Goga Patate. Ah, je savais pas ça. Place... Goga Patate, vous présente. C'est Gatineau. Oui, tout le monde de Gatineau savent c'est quoi le Goga Patate. Ben, c'est sûr. Si vous passez à Gatineau, allez au Goga Patate, prendre un Goga spécial puis vous mangez plus pour trois jours après. Oui. Mais c'est... Ah ! Dans la bouche. Ça me donne faim. J'habitais encore sur Saint-Louis puis j'avais une amie en première année. J'avais été chez elle avant de déménager puis son père était dans le salon puis il regardait ce film-là. Tu sais, j'avais vu... C'était un film d'horreur puis j'étais chez une amie. Fait que c'était en plein après-midi, je pouvais la regarder comme je voulais puis tout ça. Je rentre dans le salon, il est en train de regarder ça. Le monsieur n'est pas vraiment classe. C'est avec sa bière dans le salon. C'est ça, je suis sur son couch à midi. Tu comprends à peu près le genre. Puis là, out of nowhere, il commence à... Moi, je capote un peu, je n'ose pas trop me lever parce que j'ai comme genre six ans puis je vois un monsieur en speedo que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Puis là, il commence à lever ce gilet à un moment donné de la fille puis on voit son sein puis il y a un malaise. j'étais avec le père de mon ami E tout seul puis là, il y a comme un toton à TV puis là, moi, je suis comme à ma lave puis là, je la regarde genre comme... Le monsieur, il me regarde. Ben quoi? Il n'y a rien qu'un toton. Et je te le jure, ça m'est resté là puis quand je l'ai revu des années plus tard, ça m'a trigger, man. Ah oui. Tu l'as ramené. Tu l'as dit, j'ai vu, j'ai fait comme oh shit, j'ai comme un rappel. Puis tu sais, quand tu as déjà vu puis que ça te fait filer weird, ben c'est ça que j'ai vécu. À chaque fois que tu vois un toton, ça te rappelle ça aussi? Ben à chaque fois que je vois ce toton-là. Ok. En particulier en fait. Puis tu sais, c'est comme en plus, c'est tellement pas le moment. C'est tout ça qui se passe. Moi, étant jeune, mon incompréhension était encore plus grande que jamais. Pourquoi il est en train de sortir le toton quand il a comme une glu-glue méchante? Oui. Mettons que lui, son membre, a parlé plus fort que le reste parce que quand on dit qu'il avait le cerveau dans le glen, c'est pas mal ça. Dans les testicules. C'était cool, mais oui. Un testicule. Un, un. Hein? Faut pas oublier. Ouais. On apprend des choses à TSLP. Donc, le dictionnaire de TSLP est bientôt disponible. Donc, Bruno, Creepshow 2, ils n'ont pas traduit ça dans Histoire à mourir debout 2 parce que le premier Creepshow, ils ont traduit ça Histoire à mourir debout. Hey, tu viens de faire plein de liens dans ma tête comme fou tête. Un jour, si t'aurais pu entendre les éclairs qui ont passé. Je l'ai vu dans tes yeux, mais j'ai pas entendu. Mais ouais, comment ça? Ben, c'est parce que je me rappelle d'avoir vu le poster de Creepshow 1 que c'est comme un squelette debout en noir et blanc mais sur un fond rouge qui est comme placé de même puis c'est écrit histoire à mourir debout en une ligne. C'est comme dans un guichet où tu vas acheter tes billets. c'est ça. Puis là, le deuxième, le même squelette mais dans la salle. Là, il est dans la salle, il se donne le fun de regarder un film. Ah, come on. Il est malade. Moi, je l'adore ce film. Les trois histoires. La première histoire, je ne trippais pas trop. Là, je suis déjà parti dans mes impressions. Je m'excuse. Comment vas-tu, Serge? Mais ça va bien. Écoute, moi, je suis surtout content de commencer notre mois des anthologies puis contrairement à d'autres mois, je suis comme super avancé déjà dans les films. Oui, tu es déjà à Three Extreme, toi là. Oui. Puis, je n'en jaserai pas tout de suite. J'ai écouté ça hier soir fait que je ne veux pas trop en parler tout de suite. OK. Faut-tu que je freak out, par exemple? Penses-tu que je vais avoir comme... Je ne sais pas comment te dire. Je veux juste te dire que je... Évidemment, je ne reverrai plus les dumplings de la même manière. Ah, j'aime ça avoir des comme genre pré-spoilers de même. Je veux juste te dire... Quand ça arrive, je vais être comme... OK, c'est pour ça qu'il ne les verra plus de la même manière. Oui. Je ne verra plus les dumplings de la même manière. Oui. Oui. Mais toi, Creepshow 2, tu dis que tu as mieux le 1? Ah, oui, oui, oui. Je ne te dis pas que je n'aime pas... De 1, le premier Creepshow, je ne me trompe pas, il y a 5 histoires. Lui, il y en a 3. Ah, oui, je ne m'en rappelle pas. Je l'ai regardé en survol en faisant du Diamond Painting, Wink Wink, celui de Rétro Terreur. Oui. Qui est beau. Ah oui, tu m'en voyais, c'est très beau. Je l'ai accroché. Je regardais le 1 en survol et j'étais comme ah oui, pour vrai. Mais je n'ai pas regardé concentré, je ne peux pas me prononcer. Mais j'ai comme de la misère à imaginer qui est meilleure que celle-là. Sais-tu quoi? Moi, on le dit souvent, puis je vais le répéter encore à soir, il y a des souvenirs liés à une certaine nostalgie. Tu comprends? Oui. Tu sais? Qui fait en sorte qu'il y a certains films qu'on va dire « Oh my God! » à cause de la glu-glue puis le toton puis telle affaire. Mais c'est parce que ça t'a marqué probablement dans un moment. Puis moi, le premier Creepshow, le deuxième, ça ne fait pas super longtemps que je l'ai vu. Non, 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 ça ne fait pas super longtemps. Je ne sais même pas si ça fait quelques années. Fait qu'il y a un « new to the glu-glue »? Ben, un « new to the glu-glue » depuis un couple of years. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai vu. Mais tu sais, le premier Creepshow, j'ai vu ça ça fait longtemps, je suis plus jeune. Fait que là, pour moi, ça m'avait marqué. Puis tu l'as dit, l'image du personnage avec... Ah ouais, mais ça, c'est... Tu vois ça, tu te dis, ça va être épique, même si tu te dis avec le recul, ouais, surtout d'affaires, on met au moins balle, moins bien vieillie. Histoire à mourir debout, c'est tellement bon. C'est tellement comme... Et voilà. Puis il aurait pu faire Histoire à mourir debout 2. Tu sais? Ça aurait fait Histoire à mourir debout. Et voilà. Debout 2. C'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas dit. Histoire à mourir debout 2. À mourir debout 2. C'est comme Jaws. Ils n'ont pas voulu faire... C'est parce qu'en fait ça, les dents, de la mère. Mais c'est pour ça qu'en français, ils n'ont pas dit les dents de la mère 2. Ils ont dit les dents de la mère partie 2. Parce qu'ils n'ont pas voulu dire les dents de la mère 2. Mère 2. Oh, mais j'aime ça. T'aimes ça, c'est le fun. Mais bref, pour revenir à celui-là. Les dents de la mère 2. Les dents de la mère 2. Honnêtement, tu sais, je ne déteste pas, mais c'est sûr que ça a juste ramené mon impression que le premier, pour moi, il est comme épique, celui-là, complémentaire. Puis ça a de là, moi, je n'ai pas vu le troisième Creepshow, ça a de là qu'il est vraiment poche. Puis? Correct. Oui. OK, je ne l'ai pas vu. Mais le vrai Creepshow 3, c'est Tales from the Dark Side qu'on va faire la semaine prochaine. Oui, c'est ça que j'ai entendu dire comme quoi que c'était son frère spirituel. Oui. OK. Je voulais dire que j'avais le bon mot. Oui. Moi, je suis vraiment in pour ça. Mais si je comprends bien Creepshow, c'est des histoires de Stephen King réalisées par George A. Romero puis ça donne Creepshow. Voilà. Je ne pense pas dans celui-là, Creepshow 2, je ne pense pas que c'est trois histoires de Stephen King. Je sais que l'histoire... The Raft. Oui, ça, c'est dans l'histoire... The Raft est dans le livre... Ah non, ça, c'est dans Night Shift. Je pense qu'il est dans Skeleton Crew. Skeleton Crew, oui. tu t'en plaisais. J'ai acheté le livre juste pour cette histoire-là. OK. Parce que je voulais... Il fallait que j'allais... C'est exactement la même chose, juste que... Tu sais, le gars... Puis je me rappelle du nom Lavergne. Lavergne. C'est écrit Lavergne quand tu le lis. Puis j'étais comme... C'est ça, un nom de famille? C'est ça son vrai? Puis oui, c'est son prénom. OK. Prénom en plus, Lavergne? Oui. Ah, écoute, moi là, c'est Creepshow pour les trois histoires. J'ai un flabbergasse de la mort. En fait, la première histoire, c'est là qu'elle m'a frappé. Je trouve que c'était une leçon. C'était une leçon en 1987. Là, tu parles pour les Autochtones? Ben, hey! En fait, c'est que ça te montre leur vision des choses dans une romance. Ben, une romance, dans une fiction. Puis, ça montre un peu aussi qu'est-ce que la civilisation peut avoir fait même à ces gens-là. Puis premièrement, il y a la grosse appropriation culturelle dans le premier segment. Le gars, il n'est clairement pas autochtone. Non. Non, puis j'ai vu une photo de lui puis je vais dire non, pas en tout. Ils l'ont-tu peinturé? On parlait de ça la semaine passée en plus. je pense qu'ils ont mis un petit peu de tan. Je pense que oui. Ça m'a... Trois-tu? Ça m'a... C'est une mope sur la tête parce que clairement... Les yeux bleus. Le bleu d'un blair. Oui. C'était pas... On n'était pas en 2023 puis ça paraissait. Tu vois ce que cette histoire-là, on va en parler, on va décortiquer puis j'ai trouvé une formule. Tu vas voir, on va bien faire ça ensemble ce soir. À la fin, j'aimerais ça qu'on se dise laquelle tu as préféré entre les trois. Oh my God! Je sais que ça va être tough. Mais moi, ce qui m'a charmé dans la première, c'est vraiment le couple de personnes âgées qui ont un magasin, ils essaient d'arriver puis ils ont de la misère dans une petite municipalité, un petit village perdu. Puis lui qui est là puis qui est respectueux de son chef old chief wooden head puis il parle puis il peinture puis il en prend soin. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a été touché par quelque chose, il a été marqué par quelque chose qui a été enseigné par cette tribu-là. Oui, puis il est très respectueux de cette tribu-là, de cette nation-là puis tu vois, c'est la femme qui porte des gros jugements en salle mais qui a la civilité... L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Oui. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit puis la civilité puis de dire « Hey, je vais passer par-dessus mon orgueil de ce que j'ai dit » puis finalement là, « You prove me wrong ». Comment t'appelles ça toi? Un « femme tailleule » non? Comment t'appelles ça? Oui, exactement. Un moment « femme tailleule ». Non mais elle a eu son moment « femme tailleule ». Un moment « femme tailleule » là, c'est toi qui te l'inflige. Je ne sais pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui vis ça dans ta face que tu as un moment « femme tailleule ». Oui. Puis ça fait du bien à l'autre en fait quand tu y admets que tu as eu un moment « femme tailleule ». En même temps... Après toi, ça te fait du bien. Mais elle, elle a eu quand même l'humilité de dire « Hey, moi je ne pensais pas que tu aurais pu nous remettre ce que tu devais finalement. » Elle l'a mis en danger par exemple. Malheureusement. Oui, mais c'était pas sensé. En tout cas, moi ça m'a touché cette histoire-là. Oui, oui, oui. Je pense que c'est... J'ai aimé ça puis j'ai adoré les segments, moi les bonhommes entre chaque là avec le petit Billy je pense qu'il s'appelle. Oui, tu vois, je l'ai dismissé complètement de mes notes mais moi aussi, j'aime ça. Je trouve ça cool. Mais en fait, j'aime ça quand une anthologie fait ça, tu sais, il a sa formule. Oui, c'est ça, tu sais, puis que ça... Elle était peurante l'histoire en bonhommes. Ça fait un peu penser à Freaky Stories qui jouait sur Canal Family quand ça s'appelait Frisson. Puis c'est comme une espèce de coquerel qui est avec un verre de la terre. Ils sont tous disponibles sur Tooby puis ils racontent des légendes urbaines. C'est bon! Ça s'appelle comment? Ça ressemble à ça. Freaky Stories. Freaky Stories, OK. Je me rappelle, il y en avait un de la madame avec ses cheveux qui se mettent du spray net puis ça devient tout dur puis ses cheveux sont toujours super beaux puis à un moment donné, elle a des gros mots de tête de fou. Puis à un moment donné, ils finissent par être capables d'y enlever mais elle a six ans qu'une petite ronde puis il y a plein d'araignées qui sortent de sa tête. Oh, shit! OK. Mais moi, j'adore les anthologies justement parce que il y a cette espèce de peau de colle entre les histoires. Tu sais, t'as quelqu'un qui te raconte une histoire puis hey, by the way, puis là, ils partent sur une histoire puis là, on rencontre des nouveaux personnages. Là, après ça, on revient à personne. Je t'avais dit, c'était bon, j'en ai un autre pour toi. Fait que là, il repasse à une autre affaire puis c'était pas comme ça dans celui-là. C'était le petit Billy qui faisait le lien puis bon. Mais le principe derrière, tu sais, je te raconte une histoire. On avait quand même un storyteller avec le creeper. Oui, le creep. Le creep. Je pense que c'est ça, le creep. Oui, le creep. Mais le creep, tu as raison. Tom Savini qui est là derrière le masque. Je trouve ça cool. Puis oui, tu as raison, c'est le creep qui fait ses... J'avais oublié, Billy est là, mais c'est vrai que c'est le creep qui arrive là un moment donné. Et là, nous allons aller vers telle autre affaire. Puis là, il nous parle. Puis t'entends un peu dans mon dieu, j'ai comme approché. Oui, oui, c'est passé là puis comment que ça s'est passé. Mais Zoom a décidé de faire ça. Oui, j'ai comme resté bête un peu. Je venais te faire une affaire de creep puis là, toi, tu... C'est pas moi qui a fait ça. Non, mais c'est toi que je vois qui a approché, même si c'est pas de ta faute. C'est ça. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça, ce principe-là. Puis c'est sûr que dans des anthologies, des fois, tu vas avoir des choses inégales. Tu vas avoir certaines scènes ou certains sketchs que tu vas dire, bon, OK, ça, puis d'autres, tu vas dire, un petit peu... Puis le pacing est important dans l'anthologie. dans celui-là, dans Creepshow 2, tu vois, pour moi, c'était la première dans le temps puis maintenant, je suis... Je les aime les trois. OK. Puis les trois me crissent la chienne. OK. Comme sincèrement crissent la chienne. Ah oui, hein? Ouais. La 2 m'allume un petit peu, on sait pourquoi. Oui. Pas à cause du toton, je précise. Le speedo. Mais il y a quand même... Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose de vraiment très mal dans un homme en speedo avec une petite queue mais qui l'assume. Tu comprends-tu ce que je dis? Oui. Qui va pas laisser le visage de la société puis les mauvaises langues comme aller à l'encontre parce que dans le livre, il porte un costume de bain jaune aussi puis ça a un gros rapport le fait qu'il fasse ça puis qu'il flash. parce que quand tu portes un speedo, tu te flashes le paquet. Il y a quelque chose que t'aimes là-dedans puis c'est normal, il n'y a rien de mal là-dedans mais la réalité reste ça. Moi, j'en avais un mauve quand j'étais jeune. C'est sûr que c'était à l'époque. C'est full revenu. Moi, je le sais. En même temps, il y a eu un temps qu'il y a eu le monde qui se moquait de ça. Speedo, gna 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 puis tout ça. Le monde se moquait de ça. Sais-tu pourquoi que les gens se moquaient de ça? Parce que les gens trouvaient ça beau puis que les gens trouvaient ça sexy. Peut-être. Le speedo, c'est comme le déshabiller de l'homme. Fait que, veut, veut pas, peu importe la shape, peu importe, un homme en speedo, il n'y a personne qui va le dire mais tout le monde trouve ça sexy. Toutes les personnes qui sont attrayées par... c'est sexy, là. Non, Mareu Waton, lui aussi, dans le film, il est sexy. Oui. Mais en tout cas, on va lâcher speedo pour revenir à notre histoire parce que... C'était notre moment, ne riez plus des speedos. Oui, c'est ça, exactement. On va peut-être être commandités par speedo, on dirait, vous avez fait une belle beauté ici. Les speedos spiraines. Ça va en plus depuis cette semaine. Oui, c'est grâce à TSLP. Les TL speedo. TSS speedo. TLS speedo. Avec un logo. En avant. Un ghost face drape sur le bout. Ça, ça n'est pas gris, c'est ça le pire. Avec le goût dans Crackers. Mais écoute, je vais y aller avec mon synopsis, si tu me permets, Bruno, puis on va suivre ça, on va avoir du plaisir quand même avec notre discussion sur l'anthologie ce soir. Yes. Alors, j'y vais. Billy, un amateur d'histoire d'horreur, reçoit la dernière édition de la bande dessinée Creepshow, livrée par un mystérieux personnage, le Creep. Dans cette parition, trois histoires y sont illustrées. Celle appelée le vieux chef tête debout, une autre au Colorado et la dernière, l'autostopper. La joie de Billy est éphémère car un groupe de jeunes voyous de son quartier se met à l'intimider et à le poursuivre. Le garçon le réserva une terrifiante surprise. Statue des Premières Nations qui suivit les garçons suivit la grosse YouTube qui complète d'autres gens et Madame Hensin merci pour la ride. Les anthologies, c'est à terre sur le port. Creepshow, 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 les anthologies, c'est à terre sur le port. Et on commence par le deuxième Creepshow. Creepshow, 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 Creepshow. Quand Bruno dit un petit garçon, il s'est fait dire s'il est qu'un Tonton. Et quand Bruno dit un petit garçon, il s'est fait dire s'il est qu'un Tonton. contre l'entre eux, mais on... Puis là, on se garde du jus pour parler de l'autre après. C'est-tu pas bon? Oui, mais... Je savais pas que de raft, ça voulait dire radeau. Mais ça, là, c'est un petit peu un bug que je trouve parce que moi, j'ai toujours pensé raf, c'est un... Un quai? Oui, non, non, non. C'est parce que pour moi, là, ce qu'il y avait, là, c'est un quai. Mais pour moi, un raft, là, c'est un radeau. Mais ça, c'est pas un radeau, c'est un quai. OK, là, je suis un petit peu mélangé. OK. Excuse-moi. Tu viens dans The Burning. On va dire, ah, la scène du raft, puis tout ça. Parce qu'ils sont en radeau. Ils disent le radeau en français, oui. Ah, ils disent le raft en anglais dans The Burning? Oui, le raft. Fait que pour moi, là, un raft, c'est un radeau. Fait que là, pourquoi ils appelaient ça le raft? Puis même en français, dans la traduction que j'ai ici, c'est le radeau. Puis pour moi, c'est pas un radeau. C'est un quai. Mais en fait, je pense qu'un radeau, c'est quelque chose qui se fait flotter sur l'eau. Ben, peut-être, mais en tout cas, moi, quand j'ai vu ça, tu me demandes ça. Ben, en tout cas, moi, personnellement, quelqu'un qui me montre ça, je vais toujours appeler ça un quai. Ben, moi aussi, là. Moi aussi, c'est juste qu'un quai dans le milieu du lac. Ouais. Fait qu'on sait peut-être... Sinon, je m'attendais à voir quatre gars sur leurs culottes, montrer leurs fesses, mais c'était dans The Burning, justement. Oui, mais voilà. C'est à peu près le même setting, mais quelle idée de marde d'aller là. Oui, c'est un autre raft. Bon, Creepshow 2. Pas histoire à mourir de bout de deux. Non. Mais on aurait aimé ça. Mais il existe en français, puis il est disponible sur YouTube version VHS. Un film réalisé par Michael Gornick sur un scénario de George A. Romero, basé sur les histoires de Stephen King. Puis là, ici, je vais le dire, parce que c'est pas écrit nulle part, puis c'est ma recherche la plus longue à vie. J'ai tellement cherché les deux autres histoires. Surtout la « Thanks for the right lady » de Hitchhiker. Puis c'est pas des histoires, c'est pas des nouvelles de Stephen King. C'est juste de Raft qu'en est une. Donc, film produit par David Ball, une cinématographie de Richard Hart et Tom Hurwitz. Hurwitz? Hurwitz. Édité par Peter Wetterly. Une musique de Les Reed et Rick Wakeerman. Des compagnies de production, pardon, Laurel Entertainment. Distribué par New World Pictures. Sorti le 1er mai 1987. D'une durée de 92 minutes. Tournée aux États-Unis en anglais avec un budget de 3,5 millions. En a ramassé au box-office 14 millions. Ah, mon Dieu, 14 millions. C'est très bon. Maintenant, je vais vous dire le cast, mais dans chaque histoire séparée. Ou est-ce que je l'ai dit quand on arrive juste à l'histoire? Non, non. Vas-y, donne une traite, là. D'accord. Donc, dans le wrap-around, dans l'histoire du Petit Billy, on a Dominic John, on a Tom Savini et Joe Silver qui fait la voix de The Creep. Brian Newt, Mark Stephan Delgato, Jason Leith, PJ Morrison et Clark Otterbeck. Dans l'histoire Old Chief Wooden Head, Wooden Head, le « n » qu'on fait en n'ouvrant pas la bouche et on fait sortir le « n » par le nez, « n » comme ça. On a George Kennedy. Ben, c'est vraiment ça. Wooden Head, George Kennedy, Dorothy L'Amour, Philip Doerr ou Dory, je ne sais pas. Frank Salcedo, Holt Malkalani, David Holbrook, Don Harvey, Dan Kamen, Dean Smith, Shirley Sonder-Gerger, Katie Napoléon, Malt B. Napoléon et Tyrone Tonto. Je m'excuse pour la mauvaise prononciation pour les noms que je ne suis pas capable, mais je fais l'effort de le dire. Tu fais bien. The Raft, on a Paul Satterfield, Jeremy Green, Daniel Beer et Paige Hanna. Et dans The Hitchhiker, on a Louis Kiles, David B. Croft, Tom Wright, Richard Parks, Stephen King. Oh, Stephen King, il était plus rondelé avec des petites bajoux. J'étais comme, il avait l'air tellement mieux. Et Cherry Bryson. Et voilà, on a fait l'auto. Et voilà. Oui, Stephen King, il avait des bajoux. J'étais comme, oh my God, OK. Ça, ça veut-tu dire qu'il avait comme lâché la côte? Ah, sûrement. Pendant ce temps-là. Il avait des gardes. Je me suis donné assez dans Maximum Overdrive. Ben, tu sais, c'est la même année en plus. Il conduit un gros camion en plus, je peux te dire. Ah, ben, c'était peut-être une promo. Ah, on ne sait pas. On n'a même pas regardé. pour dire aux gens, genre, tu sais, regardez maintenant, je suis correct. Oui, peut-être. Regardez comment je l'ai plus à her. Ah, non, mais ça, il fait tellement bien, par exemple. Il était actually beau. Oui. Comme ça, tu sais, comme il n'avait pas l'air malade. Il jouait bien en plus, Bruno. Ben, moi, c'est vrai. Il y a pas très bien. Non, mais, peux-tu dire, tu parlais tantôt de Rick Wakeman qui faisait de la musique, là. Ah, lui, c'est le petit synthétiseur, quand ça commence. Tu sais, quand il commence, lui, il fait partie d'un groupe qui s'appelle, je ne sais pas si ils font des tours ou si ça n'existe plus, mais le groupe Yes. Yes. Oui, le groupe Yes, dont le chanteur, comment ça s'appelle, Anderson? En tout cas, bref, nope. Mais bref, quand j'entends la petite musique, ça sonne vraiment ça, avec le petit clavier, pas clavecin, mais clavier. Tu sais quand ça commence? Non, c'est un peu mieux que ça. Ben oui, c'était bien mieux. Est-ce que, par hasard, tu sais, si c'est la même gang, parce que là, Tom Savini, je sais que c'est lui qui a réalisé le remake de Night of the Living Dead qu'un jour, on va faire parce qu'il est tellement écoeurant. Ben oui. Je ne peux pas croire que c'est son seul film, mais la musique ressemble un peu. Mon Dieu, j'ai comme eu le R de Margot. La musique ressemble un peu. Tu sais quand tu vois la glu-glu, puis t'entends un... Cette espèce de son-là. Tu n'as pas très clair ce que je faisais, mais je figure que ça faisait ça. Je n'ai plus figuré, oui. Ben, il y a ça dans Night of the Living Dead aussi. Quand tu vois la lune levée à un moment donné, puis là... Le même genre de creepiness, de fin 80s, début 90s. Oui. Tu te souviens quand je te parlais de l'orchestration la semaine passée quand on a fait notre film? Tu sais, l'orchestration que ce soit de John Ockman ou de Beltrami. Mais tu sais, là, j'ai porté attention et je me suis dit, ah, tu vois là, on n'était pas là-dedans présentement. On était plus dans le... Tu sais, on était plus dans le synthétiseur. Tu sais, on avait quand même... Il y a eu des orchestrations parce qu'il y a eu Harry Manfredini qui faisait les Friday the 13 puis tout ça. Tu sais, comme on avait un genre d'orchestration de... Surtout que les violons, là. Tum, 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 tum. Mais bref, c'est ça. Donc, pour moi, la musique, tu sais, nous amène ailleurs puis c'est-tu ma réflexion en regardant ça la deuxième fois? Je me suis dit, c'est genre d'affaires, dans une soirée d'Halloween ou d'être proche d'Halloween, quand c'est frais, puis que tu te prépares un petit chocolat chaud puis que tu écoutais un petit film puis qu'il y a une ambiance, bien c'est le genre de choses. Moi, ces anthologies-là, je trouve ça parfait. Puis tu sais, ce truc-là avec la petite musique de clavier... mais celui-là qui n'est pas léger, par exemple, je trouve pas que c'est quelque chose... Tu sais, je le verrais jouer d'une soirée d'Halloween puis ça se pourrait que je fige en avant puis que je le regarde. Ah oui, hein. Puis que ça me fasse sentir, genre... C'est rien qu'à t'attendre. Je m'excuse, là, mais l'image de ce moment-là, là, me reste... Puis c'est drôle, c'est tatal, il n'y a pas rien fait, le monsieur, là, mais c'est l'image de lui assis sur le couch en train de regarder ça avec un enfant qui n'est pas le sien puis que sa réaction, c'est de la regarder le jeune puis dire, il y a un gâteau ton. Tu sais, c'est ça... Oui, mais c'était l'époque aussi, tu sais, je veux dire, à cette heure, encore là, il y en a des bougons, mais je veux dire, je ne pense pas qu'on serait dans la même... Tu sais, il me semble que je le verrais moins ce genre de situation-là. Ben, oui, tu sais, en tout cas, je ne pense pas que ma mère m'aurait laissé y aller tout seul, mettons, tu sais. Non, sûrement pas. Maintenant, là, tu sais? Non, je ne pense pas. Mais là, on va y aller avec le prologue, donc on est dans une petite ville du Maine qui s'appelle Dexter, c'est un peu bizarre, ça s'appelle Dexter, puis là, il y a un camion de livraison qui s'arrête devant un kiosque à journaux puis il y a le petit Billy qui est là, en vrai pour commencer, puis à Mané, ça se transforme en bonne âme. Billy, me quipio dans sa vie. Puis là, Billy! Là, d'un coup, le volet arrière du camion qui s'ouvre, puis on voit un genre de personnage. Au début, il ne voit pas la face, hein? Il est comme de dos, puis le moment donné, ça revit, puis là, tu dis, oh! Quand ça revit, ça fait un petit saut, un petit saut. Ouais, tu dis, Savigny... Oh mon Dieu, monsieur, quelle est votre crème? Dites-moi-les, je ne l'apprendrai pas. Fait que là... Tu es sûr de ne pas être mon facteur à moi, en tout cas. Puis là, ce que je suis... Peu que Belle-Ojap, tu sais. Puis là, ce que j'ai compris, c'est que lui, tu sais, il est en train de pitcher des bundles. Moi, là, à l'époque, il faisait ça que le journal Le Droit. Moi, j'ai été camelot un bout de temps quand j'étais ado. Oui, tu t'es fait attaquer par un chien. Bon, je te souviens. Bon, bien moi, il lançait les bundles du journal Le Droit comme ça. Quand elle lançait ça, ça m'a rappelé ça. Puis, je pense que c'était... OK, Fait que Belle-Ojap, c'est un petit jeune qui allait porter les creepshows, là. Je ne suis pas sûr. As-tu me dit ça? Ce n'est pas clair. Je ne pense pas. Je pense que lui, il était là, il attendait genre, il va-tu arriver devant le magasin, le monsieur, pour lancer ça pour que je puisse avoir mon magazine. Ça faisait tellement ghost bumps. C'est tellement ça. Mais j'aime ça. C'est comme, il mis sur les générations, les jeunes qui disaient, je vais y avoir mon magazine. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je me souviens quand j'étais ado, j'allais chercher des Fangoria. Puis là, je me souvenais, j'allais à Tabagie. Puis là, je disais, ah mon Dieu, le nouveau Fangoria, il est sorti. Puis là, j'achetais le Fangoria. Puis là, j'avais hâte d'aller voir ça. Les frissons, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, c'est exactement ça, l'excitation, de savoir, il y en a un nouveau de sortie. La couverture! Oh my God! Tu sais, qui va l'avoir traduit? On a tous, à différents degrés. Il y en a que c'est d'autres objets. Il y en a que c'est des livres, d'autres choses. Je ne faisais pas ça. Mais écoute, ça, moi, j'ai vu que ça avec des cartes de baseball et des cartes de hockey aussi. Tu sais, genre, tu capotes parce que ça va te sortir. Ah oui, pour vrai. Écoute, moi, j'avais les cartes recrues de Wayne Gretzky puis de Mario Lemieux. Puis j'avais ça, puis je les ai vendies à un moment donné. C'est quoi, des cartes recrues? C'est leur première carte à vie puis celle de Wayne Gretzky. Quelqu'un qui a ça puis genre qui est vraiment super bien conservé. Je ne me souviens plus quel prix j'ai vu, mais tu peux vendre ça genre des 15-20 000 piastres. Hé, la, 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 la. Moi, je n'étais pas de mine parce qu'on était con quand on était jeunes parce qu'on avait des cartes de baseball puis de hockey. Puis nous autres, on mettait un élastique autour pour les tenir ensemble. Ça te magane les cartes. Je me rappelle de ça. On a fait ça avec l'époque. Puis comme dans des films de Stephen King, on mettait ça aussi dans les rayons de nos vélos. Puis là, on roulait puis les cartes faisaient Ah oui, oui. Mais là, tu ne prenais pas tes bonnes cartes pour faire ça. Ben non, mais peut-être qu'on prenait des doubles. Fait que Wayne a mangé une claque, là, c'est ce que tu me dis. Mais même à ça, on mettait des doubles. Ben, je veux dire, à un moment donné, ça se peut qu'un double, ça ait eu une certaine valeur. Mais bref, je fais juste penser à tout le monde qui, écoute, moi, j'avais des gens de mon village qui avaient des cartes des années 60-70. Il y en a qui étaient tannés de ça. Ça m'a quasiment fait broiller quand j'entendais ça. Ils pognaient leur bois puis ils ont été sacrés ça dans la rivière. Dans la rivière? Imagine des fois, peut-être des milliers de dollars qui ont été pitchés dans la rivière. Fait qu'en plus de jeter de l'argent, tu pollues. T'es bien con. Oui, mais tu sais, pas de toile. Non, non, mais à l'époque, c'était ça. Il n'y avait pas de système de récupération puis d'éco-centre. Le monde allait pitcher des laveuses, des sécheuses dans les lacs et les rivières quand il n'y avait plus. Oui, on donne. Oui, vraiment. Ou dans des champs. Nous autres, au village, il y avait du monde qui lançait ça dans un cours d'eau où il allait pitcher ça dans des champs. Ah, mon Dieu, moi, c'est ça qui m'aurait fait broiller, il m'a dit. Oui, mais en tout cas, bref, je l'ai vendu, je pense, je pense que j'avais eu comme, puis ça, je te dirais, dans les années 90, j'avais vendu, je pense, Mario Lemieux puis Wendretzky, les deux cartes pour, je pense, pas loin de 400 piastres. Ça me fascine que je connaisse ces deux noms-là, moi. Wendretzky jouait pour les Kings. Ben oui. Initialement, au tout début, ça a carré les Oilers et Edmonton, mais oui, il a joué pour les Kings à Monde, tu as raison. Les Kings de Los Angeles. T'es bon, Bruno, puis Mario Lemieux pour les... Les Canadiens. Non. Les Pingouins de... Pittsburgh. Yeah. T'es un homme. Fait que ça, quand tu penses à ça, tu te dis shit. Fait que là, bref, on collectionnait ça, mais là, on revient parce que là, le petit run, lui, collectionne les livres de Creepshow. Puis je pense que... On faisait juste donner un exemple. Oui, c'était pour faire un peu parallèle intéressant, mais un peu long. Mais là, Creepshow, le magazine, je pense que celui que là, c'est la couverture, c'est la scène finale du film d'avant. Du premier Creepshow. Ah, ben là, je ne vous pourrais pas te dire. Oui, il me semble que c'est ça que j'ai lu à quelque part. En tout cas, bref. Et là, lui, il est content, il peint son lit puis j'aime la transition de en vrai en bande dessinée. Ah, moi, tout le monde. Ça, c'est cool. Fait que Billy, il prend son numéro puis il commence à l'aider puis ça nous amène vers notre première histoire. Qui s'appelle Old Chief Woodenhead. Et voilà. Ouh, le vieux chef tête de bois. En français. Ray, tu Ray et Martha Spruce qui sont les propriétaires d'un genre de petit magasin où il y a plein d'affaires. Martha Spruce? Oui, mais je trouve ça cute quand le monsieur, l'autocctone, il dit « Hello, Aquena. » Aquena, comment ça s'appelle? Ah, c'est ça qu'il dit. Oui, Aquena Ray Spruce. Tu sais, au lieu de dire Aquena Mr. Spruce ou Ray. Check-moi, Hazif, que j'ai déjà entendu le mot Aquena dans ma vie. À un moment donné, Aquena Martha Spruce. Non, c'est correct. Tu peux juste dire Martha ou Madame Spruce, mais lui, il dit le nom au complet. C'est comme je te dis « Aquena Bruno Roy. » Au lieu de dire « Salut Bruno. » Fait que, moi, c'est quand même sympathique. Ça me préfère le saut, en effet. Tu te dis « Ah, OK. » Mais je trouvais ça sympathique. Mais bref, on voit que Ray, il prend vraiment bien soin de notre chef à tête de bois, comme on se disait tantôt. Il parle. Mais c'est-tu une statue ou c'est une momie? Ben moi, je voyais ça juste comme un genre de statue de bois. Pourquoi qu'il était animé, on ne sait pas. Mais moi, je voyais ça juste comme ça. Mais lui, il parlait comme en vouloir dire. C'est un objet, puis je prends soin de cet emblème-là qui est comme représentatif des nations amérindiennes, en tout cas, des nations autochtones, des premières nations. C'est ça, ça vient de l'endroit où est-ce qu'ils ont bâti, puis en plus, c'est que cette place-là ne se développe pas. Non, c'est ça. Donc, c'est comme lui qui s'accroche un peu à son... Oui, il n'y aura plus rien après, tu sais. Genre, eux autres, ils vont décéder, puis c'est vil fantôme après, là. Ah, bon, c'est ça, c'est triste un peu, mais c'est beau de voir qu'il fait ça jusqu'à la fin, puis qu'il a comme la reconnaissance de voir d'où il vient, tu sais, grâce à qui qu'il est là et les... Mais il est très respectueux, moi, je trouve. Un sage homme. Exact. Puis là, ce qu'on voit, c'est que là, tu as le... Comment ça s'appelle? Benjamin White Moon qui rentre, il arrive, et le jugement sale de Martha Spruce qui dit... Parce que là, il faut quand même penser que lui, il tient à son magasin Ray. Puis sa femme disait « Pourquoi t'arrêtes pas? Là, je t'ai rendu... Tu sais, on peut faire d'autres choses, passer à d'autres choses, mais lui, non. » Il vend à crédit aux gens, puis les gens ne payent pas. Tu sais, tu te fais avoir carrément, tu te fais fourvoyer par le monde qui n'a aucun respect pour toi, mais pour lui, non. Je suis dans ma communauté, je fais œuvre utile, je veux rester. C'est important pour moi. Fait que là, enquête, aide de cochon, etc., elle n'est pas contente. Puis là, il y a justement Benjamin White Moon qui arrive là, puis elle, le jugement sale encore là, quand il regarde dehors, « Allez donc dans sa limousine, tu vas emmener par du monde, puis ils vont emmener… » C'est comme une coccinelle. Oui, c'est ça. À l'auto. Oui, c'est ça, exactement. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Moi, je sais juste que c'est un auto qui a l'air, tu sais, le film « La coccinelle ». Oui, exact. « Herbie ». Ça a l'air d'une auto de même. « Kirby », c'est ça, merci. « Herbie ». « Herbie ». « Kirby », c'est dans Scream 4. Oui, c'est pas la même affaire. Serge, as-tu vu qu'ils ont leaké une version uncut de Scream 3 sur YouTube? « Du tout ». « Deux heures et vingt ». Ah oui ? L'as-tu regardé ? Ah bon Dieu, oui, je l'ai regardé, Serge, j'ai fait le bras. C'est-tu très différent ? Il est plus sanglant, c'est beaucoup plus long, plus développement de ciné, plus de jeux entre Gale, puis de Wii. Moi, j'ai trouvé bien meilleur, beaucoup meilleur. Puis je crois que j'ai entendu « Cotton Weary » au début sur la scène, c'est bien mieux. Puis je crois que je l'ai entendu dire « I got someone for Harvey » ou quelque chose de même. C'est encore plus si on a mis le nom d'un Weinstein dedans. Ah, écoute, je vais aller voir ça. Je vais te l'envoyer ici. Allez voir ça. Ah oui, oui, c'est malade. C'est un maudit beau cadeau qu'on a eu. C'est sur le site de Scream Trilogy. « Thrill-ogy », « Thrill », « Thrill », tu sais, oublie. « Thrill-ogy ». « Thrill-ogy ». Fait que là, excuse-moi. Mais bref, tout ça pour dire que quand il arrive, puis même, tu sais, à un moment donné, j'ai dit « Crime, son char, il pompe l'huile, tu sais, ça boucane. » Mais supposément que dans la vraie vie, ça boucanait vraiment. Il faisait tellement chaud que le char avait de la misère. Moi, je pensais que c'était pour le film. Ah oui, il faisait chaud. Il faisait très chaud puis ça a fait surchauffer probablement le radiateur. En tout cas, ça boucanait. Moi, je pensais, je dis, bon, il passe pas d'un Texaco. Pensons que c'est avec, des Texaco, il n'en existe plus ici. C'est quoi, des Texaco? Des garages Texaco. La compagnie Texaco. Moi, j'ai connu ça. Quand je partais de Bouchette pour aller vers Gatineau, on passait à Graceville. Je pense à l'époque, à Graceville, il y avait Texaco. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça fait des lunes. Je n'ai pas entendu ça. Bref, quand il passe devant le Texaco, je me suis dit, il présente ça comme ça, la boucane, parce qu'il dit, il a passé là pour se faire réparer. Non, il avait de la misère avec son char vraiment dans la vraie vie. Là, il dit, oh, allez donc, il apporte des jugements. Lui, il s'en vient les voir. Puis là, tu te demandes, lui, probablement, il s'en vient en prêter d'autres choses. Mais non, il amène des gens d'un sac de bijoux. Il dit ça, des bijoux turquoises. Oui, puis ça a un nom, ça, qui donne. Puis dans ça, c'est un objet par famille dans la tribu de grande valeur. Exactement, c'est une grande valeur. Puis on donne ça pour rembourser des dettes qu'on te devait. En crédit. En fait, il donne en hold. Oui, tu as raison. Si je ne t'ai pas remboursé au prochain automne, dans deux automnes, c'est à toi. Exact. Puis là, lui, étant homme, sache qui, il ne veut pas l'accepter. Puis je comprends, moi, tout, je ne pense pas que je serais capable d'accepter quelque chose comme ça. Mais là, il te dit, c'est une insulte, Mais là, c'est ça qui est beau des Premières Nations, c'est qu'ils ont des principes. Puis tu sais, c'est vraiment à cheval sur entre le bien et le mal. Non, à cheval sur les principes du bien parce qu'ils ont appris du mal. Il y a quelque chose qui nous sépare des animaux. J'avoue, puis je te dirais, moi, j'ai connu ça avec beaucoup dans les groupes de gens qui arrivaient de différents pays puis qui, des fois, nous donnaient des cadeaux. Puis là, à un moment donné, nous, on ne veut pas vraiment. Mais si tu refuses, c'est pas bien. Elles autres, ils le prennent comme pas une offense, mais genre presque. Fait que nous, souvent, on va le prendre, on va le partager, on va la cocher à quelque part. Mais les gens, des fois, sont tellement reconnaissants. Fait que lui, il part. Fait que là, lui, il garde ça puis il est vraiment, tu sens qu'il n'est pas bien avec ça. Il garde ça dans les mains puis là, il voulait partir. En rentrant dedans, je ne sais pas comment qu'ils ont fait. Là, il y avait les mots du voyou. Il dit bye dehors, il fait clair. Puis il rentre en dedans, il fait noir. Il fait noir, c'est ça. Puis les trois salles sont là. T'as un coup, c'est ça. Fait que comme un gars, c'est un petit moment de luche-luche qui s'est passé dehors qu'on n'a pas vu. Probablement. C'est pour ça. Puis probablement qu'ils sont rentrés par la porte en arrière, j'imagine. Ouais. Comment que tu veux. Où qu'ils étaient déjà là, ils n'avaient juste pas remarqué. Ses cheveux n'étaient pas si beaux que ça. Non, non. Il se croit pas mal, mais... Non, mais ses cheveux, on va-tu se calmer que ses hosties cheveux? Mais Mou, on dit qu'il est détestable, ce salle-là. Ben oui, c'est quoi que tu vas bouquer à Hollywood une pub d'herbalessange, puis après ça, c'est fini, là. Moi, là, la vengeance suprême, j'aurais tellement aimé qu'il soit capable d'y couper la tignasse avant de mourir, là. Ben, c'est ça qu'il a fait? Non, je parle pas du chef. Je parle un des deux, là, Spruce. C'est pas eux autres qui coupent les cheveux. Ah oui, mais c'est eux autres qui se font venger. Oui, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'eux autres, juste avant, en voulant dire, mon sale, clac. Tu sais, tu nous persécutes, là. Un revenge movie, un revenge short film. Ben, c'est carrément ça. Puis, je remarque que les anthologies, ça arrive souvent que je te remette la monnaie de ta pièce. Tu devrais appeler ça. Je te remette la monnaie de ta pièce. C'est une anthologie qui devrait s'appeler de même. C'est vrai, c'est souvent ça. Y'a rien qui t'empêche de te le faire, go. Ben voilà. Alors, je vous dis tout de suite, mon anthologie va s'appeler Je te remets la monnaie de ta pièce. Voilà. Je te remets, trois petits points, la monnaie de ta pièce. Ouais. En anglais, I give you back the money of your piece. Je sais pas trop si ça va marcher, mais bon. Working title. Ouais, on va revenir à ça éventuellement. Ça se peut que ça change. Puis finalement, ça va s'appeler The money of your piece. Creepshow 4. Ouais, un petit peu. Ça serait beaucoup plus simple. Ben oui. Histoire à mourir de boue 4. Oui. Boucane. Boucane. Fait que, mais là, c'est ça. Fait que là, des toits maudissables qui sont à l'intérieur, ils pètent tout. Ça, c'est le genre d'affaire, Bruno, que ça m'en marche. Un des trois qui est riche puis une décapotable, des trois. Fait qu'on sait pas pourquoi il fait ça. Puis il a peur de celui avec les beaux cheveux. Ouais. Puis... Qui est le leader des trois et fait partie de la tribu du monsieur. Oui, c'est un neveu, je pense, de monsieur Whitemoon. Fait que, exactement. Puis lui, il s'en balance des traditions, il s'en balance de la communauté. Puis lui, c'est... Moi, mon but, je veux juste cressir mon camp Hollywood, aller faire des films avec Matinias, ils vont me prendre, c'est sûr. Mais il est détestable. Matinias, sa belle gueule puis son beau chess. Mais maudit qui joue bien son rôle parce que je l'ai... Tu sais quand il se prend en photo dans le photoboot, là? Oui. Puis là, il est là, ouais, ouais, je vais réussir, ça va bien aller. Ah ouais, il se regarde puis il se trouve beau. Puis moi, je la regardais, puis tu sais, il est comme en plongée, tu sais, la caméra, il est comme en dessous, puis lui, il regarde, on voit juste comme en dessous, puis la face qu'il fait, j'ai dit, ah, c'est ce qui est bon pour nous faire, le faire haïr, puis j'aurais, ah, j'aurais coupé ses cheveux live, là. Ouais. En tout cas. Ouais, ben, ouais. Puis, tu sais, il est orange en plus, là. Oh oui, ben oui. Tu sais, là, il est comme tellement bronzé orange. il est allé dans un salon de bronzage huit fois. ben, un autobronzant, je pense. Oh oui, c'est, je peux, je peux. Orange, d'en même, là, c'est, là, Là, avec lui, parce que lui, c'est, j'étais en train de regarder, là, c'est-tu? Les trois gars, c'est des caricatures, là. Ben oui. Comme ils ont l'air, exact, tu sais, comme le gars qui s'appelle, comment, Fat Stuff, tu sais, comme son nom, c'est Fat Stuff. Oui. Tellement méchant, de l'appeler de même. Il l'appelle Fat Stuff, puis il l'appelle Fat So, aussi, là. Mais justement, Fat So ou Fat Stuff, là, c'est David Holbrooke. Ce qui est un peu drôle, c'est que dans le premier Creepshow, son père, il jouait dedans. Ah oui. Paul Holbrooke, puis Paul Holbrooke, c'est aussi un des personnages assez centrales de Fog. Fog. Holbrooke, c'est un gars, un acteur qui a vu dans plein de films. Peut-il faire ça un moment donné, c'est bon. Ben oui, c'est sûr, il faut le couvrir. Oui, absolument. Quel Fogo. Peut-être dans notre mois de John Carpenter. Ben, c'est ça. Ben oui. Faudrait. Fait que c'est ça, donc Fat So, tu as ça l'autre ami aussi, donc, et Cheveux Long, moi, je l'appelle Cheveux Long, fait que, je pense que c'est-tu Don qui s'appelle, en tout cas, bref, c'est lui qui est le, 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 non, c'est pas Don, en tout cas, bref, Sam, peut-être. Le Rich, là? Non, non, Cheveux Long, je pense que c'est Sam, Sam ou Ben, White Moon. Ah, moi, je vais l'appeler la Tignasse. On va l'appeler la Tignasse, ça va être plus facile. ça y allait bien comme nom. Mais, en tout cas, quand ils se mettent à tout détruire, j'avais le même feeling, Bruno, que dans Eden Lake. Ouais, ben, tu sais, c'est tellement, c'est juste simplement méchant, c'est ça. Faire du trouble, c'est pour briser, pour briser, puis cœur est le peuple, puis tu dis, aucune sympathie pour le couple qui se sont donné pendant des années. Il s'en moque carrément. Puis là, à un moment donné, justement, elle, elle va chercher sa bourse parce qu'il dit, hey, donne-moi plus de cash, puis, tu sais, je pense que t'en vas te cacher. ils capotent parce qu'ils n'ont pas d'argent pantoute, ni dans le register, puis il y en a un peu dans sa sacoche. Mais c'est parce qu'il y a personne qui paye, fait qu'ils n'ont pas d'argent, là. Mais, la face de, de retter l'amour, donc, Madame Spruce, elle, elle se ferait pas chier. Oh man, qu'elle la regarde, puis tu dis, c'est comme si elle regarde son mari, t'acceptes ça, t'endures ça, t'as ta barouette comme, en tout cas, elle avait du caractère. Moi, je l'aimais beaucoup quand même. Oui, mais en même temps, je veux dire, regarde, je la regardais, puis je la voyais, je la regardais avec des yeux qui blâment un peu son mari, mais tu sais, si toi, tu veux l'avoir, la réaction, elle a la réaction, c'est pas nécessairement plus à lui de l'avoir, comme lui, en ce moment, il est pogné. Tu le vois, c'est ça, c'est une personne, lui, il pense qu'il va être capable de convaincre ce jeune-là à cause qu'il y a une loyauté envers son oncle qui a, tu sais, puis là. Mais écoute, moi, au départ, ça m'a pris une couple de secondes à ajuster. J'ai surtout un arme aussi. Comment? J'ai surtout un gros shotgun. Oui, mais c'est ça, exactement. Tu vois pas n'importe quoi, puis on l'a vu, ça ne dérangeait pas. Oui, c'est ça. La première, c'est un accident. Oui, mais... C'est un accident que ça ne lui dérangeait pas d'avoir. C'est un accident pareil, il ne voulait pas parce que tu vois lui-même qui est comme... mais tu sais, il est surpris pour dévaster. C'est ça. Ça ne lui fait pas de peine, mais il est surpris. Oh shit, OK, c'est pas ça que je voulais. Mais George Kennedy, tu sais, celui qui fait le monsieur Reese Bruce, ça m'a pris une couple de secondes à m'adapter quand je l'ai vu la première fois parce que moi, je l'ai tellement vu dans Naked Gun, l'agent fait la farce. C'est lui qui faisait le patron de Frank Graibin, de Leslie Nielsen. Fait que c'est... Puis tu sais, avec les répé-connes. Qu'est-ce qu'il est à terre, lui, hein? Mais lui, il a joué Leslie Nielsen dans le premier. Oui, c'est ça, exactement. Quand je l'ai vu, je suis comme, ah, c'est bien drôle. Exact. Mais finalement, il est très bon. On dirait, je me suis attaché à ce personnage-là. Fait que techniquement, quand, à un moment donné, l'autre, tu sais, il a tiré sa femme par accident. Puis après ça, il se dit, fuck it, je descends le vieux. Là, je suis moins sûr de sa réaction. Je l'ai pas trouvé super bon, George Kennedy, mais bref. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? C'est un cue. Ouais. C'est un cue. C'est genre, je tombe sur le... Jean-Richard, je vais en avoir. Mais j'ai cru à s'asseoir, ils vont descendre les deux. Tu vois que les deux autres sont pas tellement... Tu sais, ils sont pas trop d'accord parce que déjà l'autre, le riche gosse de riche qui voulait sacrer son camp. Ouais, ben lui, il était parti sur ce champ. On a plus rien ici. On s'en va. Non, 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 on est capables de faire autre chose. On a besoin de cash, on a besoin d'affaires après Hollywood. Fait que là, quand l'autre, Fatso, il était pas bien heureux de ça non plus. Et là, finalement, il décide de prendre la poudre d'escampette, mais avant de partir, le cheveu long sale qui se met à tirer dans les fenêtres partout. Oui, parce qu'il y a personne pour l'arrêter. Ben, c'est ça. Parce qu'il sort dehors puis il dit, t'sais, il y a personne qui voit. Fait qu'il se sent totalement libre de casser ce qu'il veut. T'sais, pas de police, il y a pas rien là. Puis en même temps, le message qu'il dit, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que beaucoup de gens qui sont dans les réserves amérindiennes, dans certaines réserves, c'est pas évident là, les problèmes sociaux qu'ils ont là. Je vais le dire parce que j'ai appris, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais amérindien n'est plus un terme acceptable. ben non, on a passé d'Indien à Amérindien puis là, c'est autochtone ou première nation. Ben, moi là, je savais pas cette histoire-là. Je savais pas d'où est-ce que ça venait, mais c'est totalement logique. Ben, des Indiens amériens. Ça fait pas de sens de les appeler des Indiens. Non. Puis je comprends pourquoi c'est insultant aussi. T'sais, qu'on a juste décidé de passer par-dessus le fait, t'sais, ah, on n'est pas des Indiens. Sans Christ, nous autres, on pensait que vous l'étiez, fait qu'on vous appelle demain. Oui, oui. Comme, oh! OK, c'est parce qu'on fait penser où est-ce qu'on voulait. Les autres, à l'époque, ils appelaient les savages. Ben, imagine. C'était ça. Imagine-toi, si tu fais à l'épicerie de même, ça va être 4 piastres, son bonhomme. Non, moi, c'est 2 piastres. Puis c'est moi qui, de suite, c'est 2 piastres. Hein? Moi. T'sais, donc lui, pis c'est un message quand même pour les peuples autochtones parce qu'il est dans les réserves. Ben, veut, veut pas, là, ils connaissent des problèmes. Fait que là, à un moment donné, ben, il y en a qui se disent, moi, je veux sortir de là. Fait que, t'sais, j'ai vu ça un peu, c'était quand même intéressant parce qu'il lui dit, je veux pas rester qu'une gang de même, je veux sacrer mon camp Hollywood, fuck it. T'sais, t'sais, sur le chef Wooden Head, pis, ah ouais, let's go, mon autre chum. Je pensais qu'il avait tiré juste sa peinture, moi. Non, il a vraiment tiré dessus. Pis là, après ça, c'est ciao, bye-bye, on s'en va, pis gang, on s'en va à soir à Hollywood, fait que vous avez quelques temps pour rappoyer vos affaires, pis après ça, tu viens me chercher à telle heure, pis on décolle, je pense, je sais pas si vous voulez les ramasser aux petits affaires. À 11 heures. Tu viens me chercher tantôt, on rappoyer nos affaires, pognez-vous une couple de stocks, pis après ça, on s'en va. Fait que tu vois, les deux jours, t'es pas trop sûr, mais bref. Et là, ben tout le monde s'en va chez eux, tu as Fatso qui commence, pis là, caricatural, tu l'as dit tantôt, mais tu sais, c'est pique là. Comme la fée que la banane dans Friday the 13th. Ouais, exactement, c'est ça. C'est à peu près le même genre de meurtre. C'est le genre qu'il mange, il boit de la bière, il rote, tu sais, il se pique, pis là, il se met devant un film, devant la télé. Il a de la pointe, tu sais, il meure, genre. Oui, c'est ça, exactement. Ça s'en jute, mais il n'y a jamais eu une fille là. Trailer Park, tu vois qu'il est dans les conditions moyennes, pis là, à un moment donné, il entend du bruit, je pense, pis il reçoit une flèche dans le corps, pis après ça, dans la tête, pis ça, c'est fini. That's it. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que, tu sais, la transition, c'est qu'on voit le chef Wooden Head qui bouge, ça, c'est comme creeper un peu. Le shot qui prend une éternité, mais quand il se met à crier, c'est à ce bout-là que je suis arrivé dans la pièce. Ah oui. Et puis, oh my God. Ah oui. J'ai vu ça, j'ai freezé sur place, pis j'ai fait, oh OK, comme ça, ça me, ben tu sais, ça te ramène à une peur d'enfance. Ben c'est sûr. À quand t'étais petit, pis que tu, t'sais comme, t'es plus un enfant, mais tu te sens comme ça, là, t'sais. C'est ça, c'est pour ça que je peux imaginer que quelqu'un jeune va freaker en entendant ça par le voyant, parce que, pis c'est pas juste ça, les petits indices de temps en temps, t'sais, il regardait, pis là, tu le voyais bouger un peu des yeux. Ah oui, bien évidemment, là, t'sais. Tu le voyais, pis là, il bougeait, une petite affaire, ah, y'a-tu bougé? OK, non, OK, c'est correct. Mais sûrement que sur le VHS, ça paraissait pas autant, par exemple, qu'il bougeait. Ouais, mais je pense que c'était voulu, c'était juste pour nous montrer que, oh OK, il y a quelque chose de surnaturel, pis quand il s'est décollé gosse de riche, ben lui, il vient pour rappeler ses affaires, c'est sûr que ses parents le voient pas, s'en va dans le garage, pis juste en ombrage, on voit que l'autre arrive avec sa hache, pis il dit rentre ça, tu vois un qu'il a sans splatcher, fait que c'est bon. Ah, mais c'est-tu effectif comme façon de tuer ça? C'est fini. Un ombre sur le mur, pis il touche... C'est fini. Même l'ombre, tu vois qu'il est comme saccadé weird, t'sais, il bouge pas normal, ce monsieur-là. Exactement, c'est comme en animation, mais tu sais comme en... Comment t'appelles ça, de l'animation stop-motion, là? Ouais. T'sais, non, mais ça peut être creepy, assez poppy, ça. Ouais, mais là, c'est comme en stop-motion, mais pas en stop-motion, fait que c'est juste comme... saccadé... Moi, le splash, il est pas en stop-motion. Non, non, non. Non, juste le chef. Là, il nous reste juste cheveux longs, là, tignasses, pis lui, il entend du bruit, c'est ça. C'est assez vite, Ben c'est tout assez vite, dans le fond, ils se font tous passer. Pis là, à un moment donné, il entend du bruit, il regarde, pis là, finalement, le chef O'Nenad, il arrive dans le cadre de porte, il tire dessus. En fait, il est juste là. Ouais, ouais. T'sais, il se revient pis il est là dans le coin. Exact. T'imagines-tu, par exemple, le saut que tu fais, toi, t'es dans ton salon, t'as un coup, tu t'en reviens, t'as là... Je vais faire le saut, parce que, j'aurais pas juste fait comme... Pis ce barricade où t'es dans la chambre de bain? Ah non, t'as pas gelé. Oui, il se sauve dans la salle de bain. Il se barricade dans la salle de bain, pis là, à un moment donné, il vient pour sortir par la fenêtre, pis l'autre chef O'Nenad, défonce le mur, il pogne la tête, le penche, pis là, il vient pour pogner pour faire le scalper, pis là, on voit pas nécessairement ce qui se passe là. T'entends juste le reverb qui dure 45 secondes. Exact. Ah! Fait que finalement, il se fait chopper la tignasse, pis là, c'est ça. Je pense que là, le lendemain matin, Benjamin White Moon, il arrive au magasin, pis là... En fait, il se réveille avec la petite poche. Ah, t'as raison, oui. C'est-tu sur lui, ou sur son bureau? Fait que ça voyage vite en sacrifier cette statue-là, je vais te dire. Oui, mais il y a eu qu'une coupe d'or, quand même, Bruno, parce que là, si c'était vers 11 heures... ben oui, je sais bien, mais pareil. Tu vois la vitesse qui marche, je sais? Oui, ben oui, peut-être qu'il y a un couru, on sait pas quand on le regarde pas, là, Bruno. Imagine tout, 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 tout saccadé, ça doit être... Imagine-toi, tu regardes ça, tu vois quelqu'un se promener du bois de la forêt, courir de même saccadé, tu dois dire, holy shit. je chie à terre. C'est sûr, sûr, sûr. Fait qu'imaginer l'image, ça doit être... Je pense à ça, pis je lui dis, c'est creepy, en tabarouette. Oh man, je me suis fait une image dans la tête, je me suis dit, non, je voudrais pas voir ça. Ben tu sais, je trouve ça plate que, justement, le monsieur, il retourne au magasin, pis là, il salue le chef, mais il acknowledge pas comme que tout est pété, pis tout est... Non, mais je pense qu'il est attiré, parce qu'il a vu les cheveux latinaires, la scade de... de... de cheveux longs qui étaient dans les mains, pis que... le sang, fait que... il a dû dire, oh, ok, tu sais, il t'a pris revanche, pis... Fait que là, ben... Et là, voilà, il quitte... Et ce qui finit, notre première histoire... Ah, pis là, on revient à Billy... Intermède numéro 1, donc premier intermède, pis là, au poste de police, pas au poste de police, mais au bureau de poste, fait que là, Billy, il s'en va là, pis là, il reçoit un colis du monsieur, monsieur Egg, qui contient un produit annoncé dans la bande dessinée, probablement de Creepshow, c'est dans Creepshow, il voyait ça, fait que tu sais, dans Creep... Tu sais, les bandes dessinées... Une bulbe. Mais aussi, ouais, mais dans... Même chose avec des revues comme Fangoria ou que j'avais plus jeune, c'est que tu ouvrais, pis là, il vendait des produits. il s'annonce. Il prend son colis, pis c'était justement un genre de, comme tu dis, un bulb, c'est comme un attrape-mouche, comment t'appelles ça, là? C'est comme une plante carnivore qui attrape les mouches, là? Ben oui, c'est une plante carnivore, une Venus Fly Trap. Oui, mais comment t'appelles ça? C'est comme un bulb, un genre de... Ben, c'est une bulbe. Une bulbe, c'est pour le planter dans la terre pour que ça pousse en plantes. Exact. Fait que là, il paye ça, il rentre chez lui. Des petites plantes carnivores, tu peux en acheter dans des animalaires. Ah, j'en ai vu, j'en ai vu, puis il y en a qui ont attrapé justement des mouches. C'est cute, ça attrape les petites mouches, ou les petites mouches à fris, c'est fucking pratique. T'as-tu déjà essayé comme tu mets un genre de petit bâton, une petite branche, pis ça ferme? Moi, ça, c'est les écœurés, tu fais pas ça. Non, mais c'est juste pour te citer, j'ai fait ça une fois, Bruno, je l'ai pas fait souvent. Ok, mais imagine-toi si tout le monde faisait ça juste une fois, elle va mourir de fin. Je vais dire aux autres de pas le faire, de laisser ça à moi. Mais bref, c'est ça, fait que là, il paye, il récupère, il s'en va, pis là, tout d'un coup, tu vois le cream qui apparaît, pis qu'il dit, hé, il va faire de quoi avec ça, maintenant, on va passer à notre prochaine histoire. Et là, on s'en va au radeau. Le radeau. Le radeau. Là, ça commence comme Evil Dead. Ouais, parce que t'as les quatre, ils s'en vont sur une route en char, pis là, ils s'en vont vers le lac, fait que là, t'as Deke, Laverne, Randy, pis Rachel, pis là, ils arrivent à Cascade Beach, genre de petit lac un peu perdu, ça a l'air d'être un peu loin d'un petit peu. Ouais, c'est comme quelque part que personne va parce que c'est trop loin. Exact. Pis que la dernière fois qu'il est allé, il y avait un raft dans le milieu, pis il dit, il y a personne qui est allé le chercher, pis pourquoi qu'ils ont mis ça là s'il n'y a personne qui y va, pis tout de même. Ouais, mais... Encore là, ça fait toute partie du mystère. Ben, exactement, pis c'est pas trop expliqué. Pis là, tout le monde, à un moment donné, ils veulent aller se baigner, fait que là, t'es deux gars qui rentrent dedans, c'est Alfred, quelqu'un à l'aise à un moment donné. mais là, il faut oublier aussi qu'il, c'est genre, on fume des joints! Comme, je m'excuse, si t'as pris une puff, là, t'es mort. Parce qu'il apprend tellement fort que ses yeux ils sortent quasiment de ses orbites. absolument. Fait que tu sais, ils fument, ils sont sur le party, ils veulent aller se baigner, mais les deux gars qui rentrent ça, ils gèlent. La grosse drogue dure. Pis là, à un moment donné, les filles, parce que là, ils laissent le char parké là, porte ouverte, la musique, pour entendre la musique probablement. Pis là, une, elle se déshabille un peu, l'autre, 40 de lacs, toute habillée, c'est quoi cette affaire-là? C'est tout bizarre. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ça tient pas à l'autre. L'autre qui s'en va dans le lac avec juste un t-shirt pis pas de costume de bain, rien en dessous, là, t'avais l'intention de t'aies montré les boules. Oui. Parce que ce t-shirt-là va pas rester sur toi. Non, pas longtemps. Pis là, je parle du personnage, pas de la fille. Non, non, c'est ça. Donc là, finalement, il avance dans l'eau tranquillement. Pis là, t'as Randy qui voit au loin de glu-glu pis il voit un canard se faire attraper pis il est amené sous l'eau par la glu-glu. Trop d'affaires en même temps. je l'ai marqué ici, là, trop d'affaires. Les canards, suivi du speedo jaune qui monte sur le quai, c'est le moment. Suivi de la musique qu'on voit quand on voit la glu-glu, c'est là que ça fait un gang-lang-lang-lang. Après ça, la nage à la presse parce que là, les deux filles sont pas sur le quai encore pis la glu-glue s'en va vers un autre. Oui, c'est ça, mais lui, il sait, ok, ça passe de quoi, je me dépêche pour m'en rendre pis là, les deux filles s'amènent pis lui, il dit dépêchez-vous, pis là, c'est parce qu'il est gelé. Il est censé, il dit qu'il n'est plus gelé, mais d'après moi, ils ont fumé pour vrai parce qu'à un moment donné, la verne, il voit les yeux pis c'est les yeux qu'ils mentent pas. Mais ça, c'est-tu le gars, ça? La verne, non, c'est la fille avec le t-shirt. C'est ça. Il est grouillé à ce même, mais tu sais, moi, juste avoir vu ça prendre les canards, j'aurais fait, fuck that, ah oui, moi, je vois pas là. Oh shit. Non, non, c'est sûr. Non, 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 c'est comme une nappe de pétrole qui se survole, qui flotte à la surface de l'eau. Pis là, ben c'est sûr, ils sont les quatre là-dessus pis là, ils voient ça, mais là, c'est-tu Rachel, ça, qu'elle vient pour la première? C'est elle qui était toute habillée, là? Ouais, celle avec le t-shirt, le sweatshirt gris, c'est elle qui, parce que là, lui, il capote. Elle l'enlève quand elle est là, bon, sur le key, pis tout ça, pis là, c'est elle qui regarde ça, mais elle l'a tellement nounoune, tu sais, elle regarde là. Non, mais elle est comme, elle est complètement en amour avec Randy, pis tu le vois, tu sais, pis Randy est en amour avec Laverne, qui Laverne, elle, elle est tellement vapide qu'elle va sortir avec, avec Dick, Little Dick, dans le Speedo jaune, pis tu sais, c'est tout ça, tu vois tout ça dans les quatre, tout ça est vraiment bien setté, très temps par temps, genre juste avec des petits looks, pis tout ça, pis là, il explique que, étant jeune, il avait déjà vu dans un trip d'école une espèce de nappe de pétrole comme ça, pis que, il avait fallu qu'il lave des oiseaux, fait que ça faisait du sens les canards jusque-là, ça l'explique pourquoi qu'il a continué, pis là, elle, elle se penche, pis elle décide d'aller avec sa main jointée, ben oui, jouer dans l'affaire, t'sais, juste les microbes tu fais pas ça, t'sais, 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 finalement, elle se fait aspirer, pis, écoute, c'est dégueu, elle sort, pis c'est honnêtement les maquillages, pis il y a une grosse margeoire qui est rendue à ses pieds, pis ça brûle, ça brûle sa peau, c'est comme si ça te brûle la peau, pis ça te mange, c'est de blob, oui, ça te mange, c'est exactement ça, ça te mange, pis là, elle sort, elle meurt, elle meurt de douleur en tombant dans la glu-glu, il y a plus rien, pis finalement, ben, elle disparaît, pis les autres sont là, t'sais, je les ai pas trouvés ben bouleversés, moi, ben, elles sont très, très, quand elle tombe, premièrement, elle est si fort, c'est cette bout-là que je dis qu'elle a l'air vraiment gelée, bref, c'est soit qu'elle s'est mis deux doigts dans les yeux, mais pourquoi qu'elle aurait fait ça, fait que, c'est ça, elle meurt là, après ça, il reste les trois, là, la glu-glu qui se promène autour, pis là, elle décide d'aller en dessous, pis elle est capable de passer un crack du quai ou du radeau, ben, en fait, c'est que Zeke, pas Zeke D, qui dit qu'il veut nager pour y aller, pis là, quand elle s'en va vraiment en dessous, je pense qu'elle va en dessous justement parce qu'elle l'entend dire qu'il veut sauver, pis qu'elle veut pas le laisser, parce qu'elle a clairement un mind, cette histoire-là, pis là, ça décide de passer à travers le crack, toi, tabarnasse, pis de le pogner, pis c'est de voir, tu sais, de le tirer, pis de le passer à travers le quai, la jambe qui est rendue dans les airs, qui ont complètement pété, pis qui rentre, tu sais, elle aurait pas pu rentrer comme ça normalement, mais là, vu qu'elle était toute craquée, pis remontée dans les airs, il passe là-dedans, il se fait engloutir, fait que deuxième victime comme ça, il reste Randy pis Laverne, fait que là, lui, Randy, tu vois que, tu sais, il a comme une attirance envers elle, pis là, ben, ils se tiennent collés pis là, c'est là que tu vois comme, tu sais, bon, il y a certains effets que c'est moins hot, tu sais, quand il y a une expression qui dit « night for day », tu sais, exemple, il nous montre « ah, c'est rendu le soir, mais c'est clairement de jour, mais ils ont joué avec la caméra pour faire une espèce d'éclairage qui nous fait penser que c'est le soir, là, fait que c'est vraiment… ouais, je comprends, je comprends, fait que quand il dit, genre, tu sais, comme, regarde, il faut que je me suis un petit peu qui est pis « I'm cool », ben, moi, toi, qu'est-ce, là, repense-toi. Pis là, ben, il se colle l'un sur l'autre, fait que finalement, il tombe endormi, pis lui, un moment donné, il se réveille, il a des pauses, il commence à lever son chandelier. Tu sais, ça, c'est un creep, là, quand même, de faire ça pendant qu'elle dormait, là. Ben, c'est parce qu'elle dort, c'est ça. tu sais, il commence à y jouer après le corps, l'embrasse, pis là, on pourrait dire ça. C'est tout. Ben, je le dis parce que je suis un homme qui n'a aucune assurance, t'es un très beau ça. Ben, t'es capable de le dire de façon neutre, mais… Ouais. Je suis capable de le dire de façon neutre. Voilà. Pis, mais elle, c'est qu'elle, la tête est revirée de côté, fait que, tu sais, tu l'entends un peu comme j'aimais, fait que tu dis, ah, elle aime ça, pis tout ça, pis à un moment donné… Ben, c'est parce qu'elle a l'air d'aimer ça. Ben oui, autant que si Thomas Hall dans The Hitcher. Oui, voilà. Eh là 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 là. Encore là, tu te questionnes déjà là, OK, la glu-glue, avais-tu déjà commencé à sortir pour y pogner la face? Peut-être pas, mais à un moment donné, ça, il pogne la face, ça allait, pis quand elle s'est revirée, moi, c'est le regard qu'elle a, tu sais, genre, oh shit, t'es en train de manger le visage, les gros yeux, là. Ben, c'est surtout qu'elle, non seulement qu'elle a mal, mais elle est en estie parce qu'il l'a laissée alors que... Comment ça, t'as pas watché là? Mais il a pas watché, pis c'est ça, il a pas vu que la glu-glue était plus autour, elle était pognée en tour, mais il l'a jamais vue là. Ben non, il t'occupait, regardez le beau toton, c'est ça là. Il a été puni, comprends-tu? Ben oui. Pis là, ben tu le vois jongler avec un ballon, ben pendant qu'elle est en train d'agoniser, bon ben est-ce que j'y vais pour me sauver, pis tout ça, pis là, ben il a pris une seconde de trop, mais en fait, il était vraiment con. Ben oui, vraiment. Parce qu'elle, elle se fait attirer, pis tu sais, encore là, j'ai aimé ça, cette scène-là, parce que... Tu parles du chat du squelette, là? Oui, mais juste avant aussi, quand elle se fait attirer, pis tu sais, les deux partent dans les airs, là. Ah oui, oui, pas gracieux partout. Pas gracieux, mais genre, tu dis, ok, vraiment, elle s'est faite pogner, pis elle a plus de... Tu sais... Elle a plus rien faire, c'est ça. Elle a plus rien faire, pis elle ressort. Couverte au complet. Le squelette, là, qui ressort. le squelette, ça, c'est vraiment bien fait. Ça ressemble à mon affaire, tu sais, la goose bumps, la peinture, en haut, la tête de squelette qui sort de l'eau, ça ressemble à ça, mais en vrai, pis en plus, pis il y a le crown, mais il y a aussi le bras qui sort avec, comme s'il y avait encore un peu de vie là-dedans. J'ai de l'espoir, mais là, il n'y en a plus d'espoir, puis là, tout d'un coup fini. Pis vraiment, les effets spéciaux là-dedans, j'ai trouvé ça super bon, là, vraiment, c'était vraiment bon. Fait que lui, tu sais, il part à la course, il nage, il nage, tu vois que la glu-glu s'approche un peu, pis la même chose, c'est comme, tu sais, ils font comme si c'était, mettons, un requin, tu sais, qui le poursuit, parce que même la musique, ça fait comme très menaçant. Ouais, même ça, c'est bien fait, par exemple, parce que ta voix, tu sais, dans un seul shot sans couper, tu vois le gars qui nage, tu vois la caméra qui se promène, à partir après lui, tu sais, elle passe même pas en dessous, pis pourtant, elle va en dessous depuis tantôt, c'est une toile, fait que ça, pis là, il réussit à battre la glu-glu, il arrive sur le rivage, il s'assoit, il s'arrivait de le bord, pis je t'ai battu, tu sais, I beat you, pis tout ça. Tu t'attends. Hey, tu te lèves, we made you. Ouais, c'est aussi con que ça, moi, pis, tu sais, moi, ça serait, je me lève parce que j'ai réussi, je pars à la course vers le char, pis tu m'en revois plus dans les parages jamais de ma vie. Tabarnak, non, si tu m'aurais jamais vu courir vite de même. Au peu, tu vas au poste de police pour avertir que tes chums sont faits prendre par la glu-glu, pis ils amèneront leur main, là, mais... Non, mais qu'est-ce que tu dis à la police, tu sais? Ben, allez voir. Ah, il y a une glu-glu? Allez voir, si vous me croyez pas, pis peut-être comme là, un peu comme, hello my darling, hello my baby, tu sais, la grenouille, fait que peut-être, c'est peut-être la même chose, il va arriver là, ah, pas de glu-glu, est-ce que c'est une chienne, c'est ta grenouille? Ah oui, je le sais, pis, pis là, il arrive avec un peu, pis ça fait plus rien, elle parle plus, fait que peut-être la même chose, il va arriver là, pis finalement, c'est juste une nappe de pétrole où il y a pas rien, pas en tout. c'est même une grenouille qui fume un cigare, convalisse, pis grand-nord, dans le monde, dans le monde. Pis t'es en train d'éclater. Je le sais, les rennettes, là, faut pas faire ça. J'ai des coups de grenouille. Oui, mais faut pas, toucher pas à ça. Touchez pas rennettes, à grande force. Non, c'est vénéneux, ça a l'air, Je sais pas, là, mais il y en a qui disaient que ça donnait des verrues, là, ben écoute. Ah oui, c'était peut-être des légendes urbaines, un peu de legends. Peut-être. À venir bientôt sur le Patreon, probablement. Des freaky stories, ah, on l'a encore. On l'a encore, bien caché. Et là, ben, finalement, lui, en disant ça, ça revire d'abord, puis il y a comme la glu-glue, sort de l'eau lent, la pogne, puis il le ramène. Puis tu vois la petite bosse, quand il se retourne dans l'eau? Oui, puis t'entends. Oui, il fait un petit roll, oui, poli quand même. Tu sais, c'est là que c'est comme, tu dis, ah, c'est une comédie, finalement. Le rote, tu peux pas pas mettre de rote. Non, j'avoue. Puis là, ben, la caméra qui bouge vers le côté et tout le long, il y avait un peu caché une pancarte qui disait ben yana interdite. Ouais. Fait que les autres, s'ils avaient lu, s'ils avaient pas fumé, s'ils avaient comme, portez attention un petit peu, peut-être qu'il y aurait eu la vie sauve. Ça avait pas été contrôlé juste par les totons, ben... Et voilà, les totons. Ouais. Il y a un qui a totons. Puis tu sais, contente-toi des totons qui te veulent. Mais voilà. Tu sais, il y avait une super belle fille un peu conne qui joue avec une glu-glue avec son joint qui te voulait, genre comme... Puis toi, tu veux juste l'Avern. Puis c'était le dernier été de leur vie. C'est ça. Dernier été, dernier matin. Dernier totons de leur vie. Automne. Ah oui, c'est vrai parce que... Elle dit, elle m'en est, we're in October ou... Tu sais, ils t'approchent de l'Halloween. It's almost Halloween. Tu dis, Chris, vous voulez vous baigner en octobre? C'est-à-dire qu'il va se baigner dans un lac à serre. Oubliez ça. Bref, fin de la deuxième histoire. Intermède numéro 2. Fait que là, sur le chemin du retour du bureau de poste, Billy est pris en chasse par une gang de bullies. Donc, sous le quartier... Oui, ça j'aime ça l'histoire de la même. Oui, puis surtout, c'est satisfaisant à la fin. Oui, c'est ça. Oui. Fait que là, le chef de la gang qui s'appelle Rhino, il prend le paquet de Billy, il pogne le Bob du Venice Fly Trap, là, et il l'écrase avec son pied en le pitchant par terre. Puis Billy, fâché, mais aussi qu'il pleure, tu sais, c'est un petit peu triste. Ça a-tu l'air juteux, cette bulbe-là? Oui, ça fait du splash pour les fouilles à terre. Mais là, Billy ne s'en laisse pas imposer. Il ramène un bon coup de pied des noix à Rhino et ça lui permet d'embarquer son vélo puis partir vraiment en poudre d'escampette. Puis, pendant qu'il s'échappe, bien là, The Creep, à un moment donné, lui, il réapparaît pour venir nous présenter puisqu'il est derrière un arbre puis là, il a tout vu ça passer puis il dit Billy est en train de se sauver puis là, c'est le temps de passer à la troisième histoire de Hitchhiker, l'autostopper. Sacré mètre. Ah, ça là. Ah, cette histoire-là. J'ai une anecdote à te compter par rapport à ça après en plus. Cool. J'aime ça parce que moi, j'en ai pas d'anecdotes, donc c'est le fun que t'en aimes. C'est parce que j'ai vécu quelque chose de semblable. Oh boy, OK. Fait que là, ça commence, c'est Annie Lansing ou Lansing qui est une femme d'affaires qui couche avec son jugolo, je vois pas trop, elle se réveille. Elle, c'est pas une femme d'affaires. Son mari, c'est un homme d'affaires puis elle, c'est une housewife. Ah oui, OK. C'est vrai, elle, je sais pas trop, c'est pas clair, t'as raison. Son mari, c'est un businessman, mais elle... C'est son mari qui paye pour son jugolo puis tout. C'est vrai? Oui, c'est ça qu'elle dit au début. Elle dit, c'est parce que c'est lui qui... Elle dit, je veux garder mon mari. Toi aussi, tu devrais vouloir le garder parce que c'est lui qui va payer pour ta Mercedes. Ah, OK. Mais je vais pas saisir cette affaire-là. quand même encore là. Oui, puis merci encore une fois des seins d'une femme d'une certain âge comme puis... Parce qu'une femme d'un certain âge aussi a le droit d'atteindre six orgasmes. Oui, parce que lui, c'est ce qu'il dit qu'il lui offre. Ben, en fait, elle le confirme après en auto. Oui. Donc, elle jose. Fait que... C'est ça. Fait qu'on s'entend-tu que genre à 25$ l'orgasme, là, tu le payes. Ben, oui, exactement. T'as raison. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de payer ça. Exactement. Fait que là, on apprend qu'elle a juste 15 minutes pour retourner chez eux. La misère avec tes lunettes, Serge. Oui, oui. J'ai un petit peu les petits yeux fatigués. Ah. Fait que là, ben, comprends-tu qu'elle, elle a vu... Elle a un orgasme. Quoi? J'ai dit, mais des gouttes. Elle a un orgasme. Elle s'en cisse. C'est ça. Elle, il faut qu'elle se dépêche parce que là, elle s'aperçoit, je pense qu'elle a vu l'heure, elle est allée, oh shit, il me reste juste 15 minutes pour retourner à la maison avant que son mari, Georges, parce qu'elle... Mais elle a tombé endormi. Non, je pense que lui, je pense que c'est vraiment une business woman, mais lui, c'est un avocat. Je disais ça dans les notes, c'est un avocat. Son mari s'appelle Georges. Fait qu'avant qu'elle arrive à la maison, elle va se dépêcher, retourner là. Fait qu'elle saute dans la voiture, elle s'en va, elle a quand même une bonne route à faire. Puis là, je pense qu'il y avait une braise qui s'est échappée de sa cigarette puis ça a détourné son attention. C'est-tu ça? Oui, bien, en fait, c'est que là, il y a tout le côté aussi que pendant qu'elle est en auto, elle se parle de ça. Oui, elle a beaucoup de conversations. Parce que, tu sais, c'est comme un film, un road movie, on va dire ça de ça. Oui, exact. Puis, tu sais, elle se parle de tout ça puis elle essaie de justifier genre certaines affaires par rapport à son retard puis elle... Non, non, Mrs. Lansing, that's gonna cost you puis non, non, non. Puis elle rajoute tout le temps des montants parce que c'est l'argent, l'argent, l'argent. Ça te montre un peu son personnage, tu sais, le genre de Mme Cali qu'elle répare tout avec l'argent puis son sort. Tout est réglé par l'argent. C'est ça, tu sais. Puis là, en effet, elle arrive à un certain moment où est-ce que sa cigarette... Elle a ses gants, hein? Ses fameux gants qu'elle a toujours les mains propres, tu sais, parce que ses gants de cuir... Ah oui, exactement. Puis là, bien, finalement, elle perd, tu sais, elle perd l'attention et elle rentre dans un autostopper puis elle ramasse. Puis là, c'est un peu comme I know what you did la summer, là, tu sais, tu vois ça comme... C'est pratiquement la même chose jusqu'à tout ça. Exactement. Fait que là, comme dilemme, qu'est-ce que je fais? J'arrête, je continue. 50 ans où j'en suis, à la fin ou au début, stop ou encore. Encore. Ça veut dire quoi, Dover? Dover? Bien, je pense que lui, il s'en allait à Dover. Ah! Tu sais, en voulant dire j'ai un parcours, je m'en vais à Dover. Fait que c'était marqué Dover. Ok! Tu viens tellement donner une réponse à 25 ans de ma vie. Tu vois? Je suis là pour ça ce soir. Il fallait qu'on fasse ça. Bien oui, exact. Là, il y a des gens qui arrivent sur le lieu de l'accident parce qu'elle a crissé son camp et elle s'est dit « Moi, je ne veux pas le temps perdre avec ça. Je retourne voir mon mari. » Puis là, les ceux qui arrivent, les témoins, les gars à terre, ensanglantés. Stephen King qui arrive là avec son pick-up. Ah, puis il dit « I think it's a black man. » Faits-Picace. Oui, bravo. Un peu magané, mais oui. And? As-tu d'autres choses à nous dire à part ça, Stephen? C'est ça. Tu décris pas mal plus en détail dans tes romans habituellement, Stephen. Oui, c'est ça. C'est toi qui prends quatre pages pour décrire quelqu'un. Aurais-tu un autre mot « ensanglanté » peut-être? Oui. Qui veut aller à Dover. Peux-tu nous en douter? Un Doverien. Un Doverien. Un imperméable jaune. Oui, genre, hein? Qui est reconnaissant. Un kidant. Mais il signale, je pense, le délit de fuite à la police. Fait que là, ben, c'est pas mal ça pour ça. Fait que là, elle continuait, on la retrouve Annie. Puis plus loin, elle a pensé que... Puis là, c'est ça. Elle se fait encore des idées. Elle se parle. Elle conclut que... Elle se demande, elle dit « Est-ce que tu vas pouvoir vivre avec ça? » Puis elle est toujours « Mrs. Lansing, elle dit, ça va vous coûter 3000, 4000 dollars pour réparer votre voiture. Mrs. Lansing, toujours en train de dire que sa licence est Lansing 2. Tu sais, la deuxième Lansing. Exact. Puis là, un moment donné, elle arrête parce qu'elle est comme « What the fuck? » Puis ça, c'est fuck. Ah, man. Tellement épeurant à se revir. Puis le gars, il fait salut. Parce qu'elle pense qu'elle vit quoi. tout on l'a pas. En boitant. Oui, en boitant. Il marche en tenant sa pancarte de bien puis de misère. Puis tu le vois là « Attends-moi, attends-moi. » Puis il boite comme les zombies. Il fait salut. C'est quoi? Il fait salut. « Hey, 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 attends-moi. » Oui, il est pas fâché. C'est ça que j'ai écrit, moi, tout. Il est jamais fâché. Le fait qu'il soit sincère dans sa reconnaissance, le Hitcher, quand il revient tout le temps, c'est terrifiant. Hop, j'ai débranché mes écouteurs. C'est à ce point-là. Oui, il est tellement terrifié qu'il en perd le fil de ses écouteurs. Tu sais, on parlait de suggestions, Bruno. C'est la suggestion, moi, que je trouve encore pire parce que tu te dis « Chris, le gars, il est pas fâché qu'il se soit fait trente années d'appareils. Il faut juste dire « Hey, oublie-moi pas, j'aimerais s'embarquer avec toi. » Tu vois, il est pas fâché. Thanks for the ride, lady. Thanks for the ride, lady. Il est comme déglingué, mais il veut s'approcher. « Hey, tu m'as oublié. » Elle est là comme « What the fuck, le gars ? » Comme il est à terre à des kilomètres. Comment ça qu'il est là ? Juste derrière moi, je viens de le voir. Holy chien. Ça me grise, la gine. Puis là, elle s'arrivera « OK, il est plus là. » « OK, bon, bien, c'était des idées. » Puis là, il pop dans sa fenêtre à côté. « Thanks for the ride. » Ah non, la main sur le top du char. Oui, c'est ça. Ah, si sa main descend sur le top du char. Thanks for the ride, lady. Puis là, il crie. Thanks for the ride. Là, l'auto s'en va de bord, tout côté. Elle ferme la fenêtre sur le top du char. Puis là, le sang coule du bout des doigts. Ça coule à côté d'elle puis tu te dis que... C'est vraiment, il est désintégré, le gars. Oui, vraiment. Puis elle veut le faire passer partout. Elle, elle se fout du char. Elle se fout de tout. Elle veut le faire décrocher de là. Fait que finalement, comme elle passe, c'est comme dans des branches. Puis là, elle pogne, à un moment donné, je pense que c'est un arbre qui le fait décoller de là qui tombe à terre. Un poteau, là. Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est ça. Puis c'est là qu'elle passe par-dessus lui. C'est parce que lui, il tombe à terre quand il se cogne. Fait qu'il se débarque du char. Fait qu'elle, elle se dit, ah mon tabac. Elle recule dessus. Elle repasse dessus. Elle l'est froid comme du monde. Trish style. Puis lui, après ça, c'est pas fini. Il se relève. Le thong's on the run, lady. Elle est tout déglinguée. Ah, sa face. Elle est de plus en plus maganée. Elle repasse la dernière fois puis elle continue son chemin puis elle est encore en train de se parler tout seul puis en train de virer folle puis tout ça. Puis là, un moment donné, out of nowhere, parce qu'après là, elle dit, voyons non, il n'est pas revenu. Puis elle se met à capoter parce que la main, il sort d'en avant parce qu'il a poigné sur le hood. Oui, c'est ça. En avant sur le pare-brise. Puis il y a une affiche qui dit, tu m'as tué. You killed me. Oui. Oui, c'est au lieu de décrire Dover. Non, mais ça, je sais ce que ça veut dire, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, perspicace, Bruno. Oui. Mais c'est ça, tu m'as tué. Fait que là, elle perd le contrôle de la voiture puis elle descend une colline. Ah non, elle fait exprès. C'est sûr qu'elle fait exprès. Oui. Elle part directement pour essayer de le passer sur la rambarde de la route puis là, elle part dans la forêt avec pour le rentrer dans un arbre. Oui, c'est ça. Puis il rentre dans l'arbre puis il est sur le hood. Oui, oui, c'est ça. Puis tant que sur le road, l'ennui. Écoute, elle recule, il est sur l'arbre. Elle fait juste se dire, moi, la cheveille, moi, le finir, la salle. Elle fonce dedans, pas juste une fois. Déjà, la première fois, tu te dis, OK, c'est un overkill, arrête-toi. Il est tellement défaite. Est-ce que la langue qui part, il n'y a plus rien, il n'y a que la langue qui sort de la boîte. Ça faisait passer un peu le gars qui s'est fait tuer dans... fait arracher un mâchoir dans... Oui, mais pas encore. On ne le voit pas encore là. Là, elle y rentre dedans puis quand elle tombe sans connaissance puis elle dit, that's going to cost you Miss Lansing puis elle tombe sans connaissance. Puis c'est quand qu'elle se réveille, elle pense qu'elle a rêvé. Fait que là, rêve en tombant dormi ce char. Ce qui ferait vraiment du sens juste que nous autres, on va l'écrire du char. Puis il y a de la neige, c'est de la neige qui tombe. C'est ça, il commence à neiger. L'artoutre chez eux. Oui, mais c'est un rêve c'est que le char tout déglinguait de même puis que... C'est parce qu'elle n'a pas sorti du char, c'est ça. Mais non, c'est ça. Parce qu'il y a plein de sang partout. Mais c'est juste de dire qu'elle s'est donné. Moi, je te l'amener là, lâche-le. Elle est rentrée dans la lampe comme 4-5 fois. Tu te dis... Ben lâche-le. Il est revenu 3 fois après le char, 8000 kilomètres plus loin. Oui, mais si il n'est pas mort après ça lui faire entrer une à deux fois de même, il ne mourra jamais. Ça, je te donne le point. Heille, tu sais, un moment donné, tu te dis que ça reviens-en. Mais si je pourvois comment elle est mime puis qu'elle, tu sais, genre, mon sale, tu sais, non, tu ne mourras pas. Flore, flore, flore. Puis c'est ça. T'enors endormi sans connaissance, bref, endormi. Elle se réveille. Elle passe, tout est correct. Le corps n'est même plus là. Non, c'est ça. Ça fait que elle repart puis à un moment donné, c'est ça comme... Tu sais, je ne sais pas, c'est là, elle se rend chez eux. Oui, elle arrive chez eux, elle rentre dans le garage. Là, on voit qu'il y a une transition par la façon qu'on fait de ça. Son mari, il n'est même pas arrivé. Elle est en retard. Exact. Puis son mari, il n'est même pas arrivé. Puis je pense qu'elle se jose encore là puis elle se revient de bord puis elle est là. C'est ça dans le char. Il est droit à côté. Elle ouvre la porte pour sortir puis... Ah, il pop dans-dessous. Non, non, non. Elle ouvre la porte du char pour sortir de l'auto puis il est... Ah, mon Dieu, c'est l'heure. C'était actually vraiment proche. C'était assez freak comme tu l'as fait. C'était vraiment hyper... Puis sa face, l'œil qui peint, il a même plus... La langue. C'est dégueulasse. Puis là, il saute dessus puis elle lui demande combien qu'il veut. Oui, je sais. tellement qu'elle est terrifiée pensant que ça va régler, mais lui, il... Aucune chirurgie ne peut le réparer. Il n'y a rien d'en fait. Mais tu sais, quand il est collé face contre face, là... Puis c'est tout déglaqué puis lui, « Thanks for the right lady. » « Thanks for the right lady. » Ah, Seigneur. C'est que c'était peurant, man. Puis là, elle, comme, oublie ça. Puis là, justement, il y a la transition. Le mari qui arrive, tu vois, qui arrive un peu après. Puis tu sais, on voyait la boucane qui sortait du garage. Donc là, lui, il arrive là, ouvre la porte du garage, je demande qu'est-ce qui se passe là. Il rentre et il voit sa femme qui est couchée puis qu'elle a la pancarte d'over sur elle. Mort. Es-tu comme attachée? En tout cas, elle est comme attachée, je pense. Puis bref, elle est morte là. Ben ouais, elle est comme en... Ouais, ouais. C'est pas... Ouais, elle est comme en... Ben en fait, c'est que... Puis tu sais, ça finit avec ça, cette histoire-là. Puis c'est ça qui est comme vraiment troublant parce que t'es comme, OK, là, cette femme-là, elle a tellement de raisons de se sentir coupable puis... Tu sais, elle s'est-tu suicidée? Ben, c'est ce qui nous laisse présager, oui. En tout cas, ton mari, c'est ce qu'il pense, c'est suicidé. Fait que le monsieur, là, c'est comme... Le monsieur qui frappe, là, sur la route, c'est comme... C'est sa conscience, là, qui revient. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas fâché, là. Mais c'est ça, c'est comme si sa conscience... Tu sais, le gars qui revient, c'est sa conscience qui revient puis elle qui se dit, ben regarde, j'ai commis ça, mais ça revient encore super fort, tu sais, une métaphore, tu sais, la personne qui... Ça revient encore super fort, j'en peux plus, je me suicide. Mais elle aussi, c'est une double culpabilité, tu sais, l'adultère, puis... Ben c'est ça. Ben c'est ça. Ça te fait... Ça te fait-tu assez pas vouloir tromper ta femme, ça? Ben c'est... En tout cas, il y a... Assez pour porter attention quand tu conduis sur la route pour ramasser quelqu'un de même. Ben au moins ça. Si tu en retires cette leçon-là, c'est déjà ça. C'est ça. C'est un « right, mister ». Non, 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 j'en voudrais pas d'être ça. C'est caliste. Et c'est ce qui est fini, notre troisième et dernière histoire, Bruno. Ah là 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 là, je vais garder mon anecdote pour... Pour la fin? Après le quiz. Super. Donc... Faut que c'est peiné le film. Ben oui, parce que là, on est rendu à la dernière épilogue. Oui. Ben l'épilogue, là. Fait que là, ben le creep qui est là dans le camion puisqu'il se prépare à partir. Il dit salut à tout le monde. Mais là, il voit Billy qui est poursuivi par les bullies. Fait que lui, il est en vélo, toujours à la course à sauver deux autres. Il arrive dans un genre de terrain perdu. Puis là, il y a comme de la végétation qui est là. Ben ça a l'air d'un dépotoir. Moi, je pense que c'était un dépotoir. Oui, mais c'est perdu. C'est pas clair qu'est-ce que c'est. C'est pas très clair. C'est perdu. C'est isolé, là. Assez pour que qu'est-ce qui se passe, là. Ça soit comme pas trop apparemment. Ça passe à les cognitots, là. Exact. Fait que là, ben, les autres, ils arrivent là. Ils vont le... un peu l'entourer. Fait que les autres sont pas mal sûrs de leur chat. Tant, mon sale, t'as voulu faire ça. Puis là, lui... Les quatre gars contre un. Quatre gars contre un. Très brave, maudit sale. Fait que là, à un moment donné, ben, qu'est-ce qu'il dit? Il dit-tu de quoi pour alerter les... Honnêtement, j'ai jamais pris le temps d'écouter qu'est-ce qu'ils se disent vraiment comme affaire. Je sais qu'est-ce qui s'en vient puis c'est juste ça que j'attends. Mais bref, lui, l'autre, il dit, ah, t'es faite, bien, on va t'avoir, puis tout ça. Puis finalement, ben, t'as les gens venus flytrap, là. Les plantes carnivores qui se mettent à sorti. Lui, il en avait déjà posé là. Fait que là, il commence à sortir, il commence à pogner les jeunes, il est mort. T'sais, c'est assez... Oh, ouais, ça tue des enfants bonhommes, mais ça les tue graphiquement. Ça me rappelle, écoute, je pense, c'est-tu dans... D'ailleurs, je pense... En tout cas, c'est un des contenders, sinon on va le faire un jour, le Twilight Zone de movie, il y a une des scènes qui me fait freaky puis je pense, c'est dans celle-là. Puis à un moment donné, il écoute des bonhommes à télé, mais comme freaky. Puis les bonhommes viennent chercher le monde puis dans les bonhommes, je pense qu'ils mangent quelqu'un. C'est vraiment... Fait que moi, à chaque fois, je vois ça dans des personnages comme, tu sais, mettons, les plantes carnivores qui pognent les jeunes, ça a beau être un bonhomme, je trouve ça très dérangeant. Fait que toi, Mario Bros, tu n'aurais pas aimé ça. Manger, 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 Non, je suis capable de passer à côté. Ceux-là, t'es correct parce qu'ils sont rouges. exactement. Tu me dirais Mario Bros ou tu parles de Pac-Man? Non, Mario Bros? Tu sais, les plantes qui sortent des tuyaux, manger, 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 mais ça, c'est parce que par nostalgie, je passe par-dessus. Exactement. Mais finalement, c'est ça. Ils sont tous poignés et le dernier, Rhino, qui se fait poigner, il tient la bouche ouverte de la plante pour un botte. Tant bien que mal. Et à un moment donné, il se fait comme, il n'y a plus de force, il se fait manger et l'autre, la plante a faim qui a craché une botte. Tu vois juste la boule qui passe dans le cou de la plante. Oui, c'est ça. Fait que là, Rhino a passé, je ne veux juste pas garder sa botte, puis de chat devant Billy. La vallée touron, la botte, elle a comme une petite lame en rond. Hé, moi, ça, c'est cruel, ces affaires-là. C'est pour les chevaux qui avaient ça dans le temps. Oui, je sais. Pour donner un coup aux chevaux, ça n'a pas de bon sens. Pour les spikés, exactement. Puis là, peut-être qu'il y en a un qui s'en sauve, un des jeunes, mais bref, en tout cas. Sinon, Rhino, puis la plupart se font grubber et finalement, bien, Billy est sain et sauve, puis lui, il avait bien préparé son shot. Il a réservé une belle petite surprise et en terminant, on voit le creep qui est vraiment crampé dans son truc de livraison. Puis là, lui... Il redevient humain aussi. Il redevient en humain avant de partir. Puis tu sais, qu'il n'avait pas besoin de revenir en humain, mais ils l'ont fait. Exactement. Juste, tu sais, la transition, ça part comme ça puis il nous laisse comme ça. C'est Tom Savigny, tu sais, il voulait montrer probablement ses skills puis il était sharp, le bonhomme. Il a dû dire, on part ça comme ça, on s'en va en bonhomme, bien là, on part du bonhomme, on revient pour bien clore la boucle puis il pitche les derniers numéros de Creepshow puis pour s'en aller probablement dans une autre ville, aller faire sa livraison. Puis juste avant de dire que c'est la fin, bien là, il y avait un texte qui apparaît, je pense comme pendant le générique ou après le générique, en tout cas, je ne sais plus exactement où j'ai lu ça et ça disait, puis ça c'est les créateurs de comics qui ont écrit ça, de Creepshow, mais ce n'est pas Creepshow, c'est un vieux, les vieux comics des années 40 qui avaient écrit ça puis eux autres, ils ont ramené ça. Ça dit, c'est comme un message aux parents, La délinquance juvénile est le produit de frustrations refoulées, de ressentiments accumulés et de peurs refoulées. Ce n'est pas le produit de dessins animés et de légendes, mais les bandes dessinées sont un bouc émissaire pratique, évident et simple. Si les adultes qui s'opposaient à ces livres s'emballaient autant sur des causes fondamentales de délinquance telles que l'ignorance, l'indifférence et la cruauté des parents, ils pourraient découvrir que les bandes dessinées ne sont pas plus une menace que Treasure Island ou Jack the Giant Killer. Mais oui, mais j'aime ça parce que c'est vrai. Il y a comme un estime morale en arrière de comme... Tu sais, il y a des livres qui sont plus rough que ça que qu'est-ce qu'on présente dans les Creepshow, fait que, tu sais, c'est une petite morale aux parents parce que probablement qu'il y avait des parents qui voulaient censurer en disant, mon Dieu, ce qu'ils présentent là-dedans. Elles autres se sont juste dit, il y a des affaires pires que ça, fait que revenez-en chez un parent. Oui, c'est vrai. Et voilà. Mais avec tout ça, c'est la fin. Bruno, je n'ai pas d'histoire à dormir debout à te raconter, mais je peux te faire jouer à un. Oui, 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 Donc, connais-tu bien ton Creepshow 2? Sûrement pas. Donc, on verra. Mais je suis positif. Mais je suis positif. Donc, question numéro 1. Dans quel segment ne voit-on pas un personnage vomir? Le premier, le deuxième ou le troisième segment? T'as une minute, t'as une minute, t'as une minute! Le troisième. Bonne réponse, Bruno. Parce que dans le premier, c'est Fatou qui vomit quand il voit M. Spurs se faire tirer. Ben, les deux, finalement. Le deuxième, c'est le... C'est-tu Randy? Pas le speedo, mais l'autre Randy, c'est ça, qui vomit quand la première, elle se fait prendre. Et voilà. Puis dans le troisième, il y a en masse de cochonnerie, mais pas de vomi. C'est vrai, il a dû... C'est son... T'as correct. On n'en a pas besoin. Non. T'as fait sur The Ride Lady, lui, t'as assez dégueulasse. Pas besoin de vomi. Peut-être qu'il y avait du vomi dans sa face à la fin. Puis, qui sait, on ne l'aurait pas reconnu. T'aurais pu m'y m'éprendre. Ah, vraiment? Puis c'était peut-être ça, pas si ça ne l'avait même pas, Bruno. Question numéro 2. À l'origine, cinq histoires devaient être présentées dans Creepshow 2. Un peu plus. OK? Une d'elles, Pinfall, n'a jamais été filmée, mais l'autre est apparue dans un autre film anthologique. Lequel? À Tales from the Dark Side, B, Creepshow 3, C, Tales from the Crypt ou D, Dead Time Stories. Vous pouvez dire Dead Time Stories. Mais Tales from the Dark Side, c'est son frère comme spirituel. Tales from the Dark Side. Bonne réponse, Bruno! Yes! Yes! Et pour faire un segment avec le film qu'on va regarder la semaine prochaine, c'est le... Ah oui, pour vrai? Ah, c'est cool, ça! Oui, parce qu'on va voir Cat from Hell qui était censé être présenté dans Creepshow 2 puis qui ont poussé puis qui ont mis dans Tales from the Dark Side. Cat has a une chat, là, des chats, des chats de l'enfer? Oui. Ah, oui? C'est-tu genre Skinwalkers, mais en short story? Non, c'est autre chose. Mais ils ont... Ils auraient pu avoir Pinfall. Il y avait eu un... Comment t'appelles ça? Un crowdfunding, là? C'est-tu Kickstarter? Oui. Donc, quelqu'un qui avait parti ça pour pouvoir faire produire Pinfall puis finalement, ça a tombé. Ils ne l'ont pas fait puis ça n'a jamais apparu. Mais Cat from Hell, oui, dans Tales from the Dark Side qu'on va voir. Ah, oui, ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'elle va être full dans le style de Creepshow 2, en plus, ça fait que je vais triper. Ça se pourrait faire bien. Question numéro 3. Un fan de cosplay a créé un buzz dans une convention d'horreur il y a quelques années. En quel personnage était-il déguisé? A, en chef tête de bois. B, en glu-glu. C, en Creep. C'est de Creep. Ou D, en autostopper. Quatre balles à glu-glu. Si ce serait déguisé en glu-glu, ça serait vraiment impressionnant. Mais moi, celui qui... Ah! Ce qui m'aurait vraiment impressionné, c'est le chef. Ah oui. Moi, j'aurais trouvé ça impressionnant. NIST. Mais je vais y aller avec l'autostopper parce que ça, ça m'aurait fait peur. La réponse? L'autostopper, Bruno! Yes! Wow! Aïe, aïe, aïe. Ben, j'aurais vu ça, là. J'aurais chié à terre, man. Parce que si vous le voyez, moi, je l'ai vu en ligne, là. Ah, oui. Ah, OK. Je vais pas aller voir. Tu le verras tantôt, là. Puis, chers auditeurs, auditeurs, ça vous tente entre ça, et Chiker, genre Convention ou Comic Con. Je sais pas trop, là. Mais dans quel moment qu'il est kiki, genre dans la... Avec la langue à pain puis tout, là. Quand j'ai vu ça, hey, peux-tu comprendre? Ça crée une commotion. Tu vois ça, ce personnage-là arriver de même, toi? Ben, personne l'approche. Ben, non. Je serais pas capable de l'approcher. Je serais pas trop... Mais c'est freaky. Tu dis, wow, il s'est donné puis c'est vraiment... Tu sais, c'est assez impressionnant. Mais j'aurais pu faire sa voix, par exemple. Oui, ça, oui. Question numéro 4, t'es dernière. Hey, Just, c'est rien que je rendais à trois, hein? Oui. Comme... Si j'ai celle-là, je les ai tous, correct? Absolument. OK. Donc, en plus, c'est ton film, tu punches en plus. Ben, non, ben, c'est ça, tu sais. Question numéro 4. Donc, une personne a failli mourir durant le tournage de ce film. Par quel moyen cette personne a-t-elle mis sa vie en danger? C'était pas dans 3 Lighthouses. Ah. C'est peut-être les anthologies qui font ça. Ben non, c'est l'élicoptère. Par quel moyen donc a-t-il mis sa vie en danger? T'sais, a-t-il, c'est quoi, telle, une personne, comme telle? Non. A, hypothermie, B, par étouffement, C, par asphyxie ou D, par accident. Oh. En plus, je sais même pas dans quelle histoire que c'est. Euh... Ben, je m'en allais dire hypothermie. C'est-tu ta réponse finale? Oh, ta face, je sais pas. Euh... Qu'est-ce qu'on dit, Bruno? Souvent, l'adage dit bien que... La première idée est toujours la bonne hypothermie. Quatre en quatre, Bruno, ta réponse, ta bonne réponse. Oui, voilà, voilà. Dans the rest? Ça doit être dans the rest. Ben oui, c'est ça, parce que Randy, c'est lui qui joue, je pense que c'est Daniel Beer qui s'appelle. Ah ouais, c'est lui, j'aurais pensé que c'était la Verne. Non. Fait que lui, ben... C'est vrai, il est tout nu, tout le long, c'est vrai? Ben, il embarque là-dedans pis il dit « Oh my God, c'est fait. » Pis là, c'est là qu'il dit « C'est fait pour baiser, to get late. » Il dit ça au début. Fait que là, il rentre en dedans pis il ressorte plus jamais. Ben, c'est ça. Ben, lui, il a souffert des poutes émises, il a failli crever. Fait que finalement, les crew, le monde autour, ils disaient « Non, non, continue, continue. » Pis c'est le réalisateur qui a dit « Non, non, sort de là, sort de là. » Il était rendu vert. Quasiment vert, qu'il disait. Fait que finalement, il est allé se faire ramener pis tout ça. Pis après ça, il est revenu pis il a fini ses shots. Mais il dit qu'il a failli crever l'hypothermie. Ah. Ouais. Moi, j'ai regardé pis je me suis dit « Si on voit le livre de Hit sur le bord du lit de la main. » Madame Lansing, « Thanks for the right lady. » Fait que moi, j'ai remarqué ça, il va me poser une question, « Check bien ça. » Ah non, je suis pas allé là. Et voilà, 4 en 4, mon Bruno, donc on... Non, mais pour vrai, ça c'est une fucking tour. La dernière, je suis allé à cause que c'était la seule qui avait pas eu de réponse dans The Raft encore. Tu vois, je t'avais pas prévu, mais oui, t'as raison, ça fait le tour, ça fait le tour complet. Donc, coup de cœur et coup de couteau Bruno. Ah, coup de cœur, il y a tellement de choses. Stephen King grossouillait, premièrement, ça m'a fait tellement plaisir. C'est niaiseux, mais ça m'a fait plaisir de le voir en chair. les sujets abordés dans les films, spécialement la première. Il y a aussi la deuxième, le côté genre c'est wrong de faire ça quand t'as dort, puis voilà ce qui arrive, mon esti, c'était bien mérité. Le speedo jaune, caliste, merci. de me faire peur encore, ça me fait vraiment, vraiment, sincèrement peur. La statue qui crie la glu-glue. Je ne vais pas dans un lac et je n'irai jamais nager dans un lac à cause de la glu-glue. J'étais allé une fois au chalet de ma chambre mademarie, puis tout le long que je nageais, je pensais à la glu-glue, donc c'est fini ce temps-là. Puis, thanks for the right lady, esti, mon anecdote que je vais te conter après. Coup de couteau, c'est pas rien qu'un toton. On pourrait dire ça, oui, absolument, t'as raison. Moi, coup de cœur, moi, j'aime les segments avec Billy, les bonhommes, parce que c'est maladroit, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, mais tu comprends, c'est pas super. C'est bandes dessinées, c'est comiques. Ça fait un peu comme, un peu pas bien fait, je ne sais pas comment le dire, il y a des transitions à un moment donné, tu vois que c'est comme, c'est pas fluide, c'est pas du, tu sais, un auteur de bande dessinée qui est prévu comme ça, mais c'est parfait. Moi, j'adore ça comme ça. Mais ils ont même fait ça, ils ont même fait ce traitement-là dans le, quand c'est en film, à la fin, quand le mari, il revient, tu sais, à un moment donné, pour montrer qu'il revient plus tard, il faut faire comme un espèce de bloulouloulou. Oui, c'est ça. Tu sais, mais ça, c'est pas un bonhomme, quand ça arrive à ce moment-là, mais it feels comme un bonhomme. Oui, moi, j'adore ces choses-là, puis les effets spéciaux sont écœurants, honnêtement, les ceux qui ont travaillé là-dessus, c'est merveilleux. il a dû travailler ses maquillages, c'est sûr. Probablement, mais je pense pas que c'est le seul. Je pense qu'il y a une autre équipe qui a embarqué dessus. Mais bref, c'est ça. Et coup de couteau, moi, j'ai marqué les histoires un petit peu inégales, puis par moment, la musique, je vais pas te triper. Rick Wakeman, là, tu sais, au départ, quand ça part, avec les bonhommes, tu sais, je dis, ah, ça, c'est correct, mais par moment, pour moi, c'était pas super efficace, ça fait que c'est peut-être les affaires que j'ai moins aimées. Ça t'a pas fait rien, toi, un peu, mais c'est ça, tu sais, ça, c'est des effets, mais la musique, comme telle de transition, ou dans certains moments, j'ai moins trippé, je te dis. Ça fait que ce sera pas mal ça, mes points. Donc, on va aller vers les notes. Donc, Rotten Tomatoes, il a donné 29 %. Letterboxd, 3 sur 5. IMDB, 6 sur 10. Et les utilisateurs Google, on l'aimait, on vraiment aimait, ils ont donné 92 %. Ta note sur 5, Bruno? 4.1 avec deux petits cœurs, avec deux totons. Tiens. Alors, voilà. Deux totons et un speedo. Dites-nous là, avec de la couleur jaune. Donc, moi, j'ai donné un 3.4 sur 5. 3.4, c'est bon. Oui, c'est quand même bien. Moi, j'aurais, parce que comme je préfère le premier, le premier, j'aurais donné un petit peu plus élevé. Mais, c'est ça. Mais, tu sais, j'aime les anthologies, je les écoute bien. Puis, c'est celui-là, je vais probablement les réécouter dans un moment propice, mais ce n'est pas mon préféré. Voilà. Regardez un vieux film en VHS, dans un podcast, c'est vraiment, c'est magnifique. Ton anecdote, Bruno? Ah, c'est si mal. Un soir, je reviens. Puis là, tous les gars de Chinois, vous allez connaître le trajet que je parle. Tu sais, quand je te disais, le vieux monsieur de Portugais, c'est bien, Chris Lachien. Oui. Puis tu sais, une histoire à latin, c'est pas The Right Lady. Je revenais, c'est dans le Mont Bleu, tu sais, le McDo dans le Mont Bleu. Bon, j'arrivais à la lumière rouge puis il y avait un autre au noir en avant de moi. M'envoie pas, c'est quoi la marque? Je connais pas les chars, c'est un autre au noir. Tu l'as dit à ce que je passe, oui, exact. C'est ça. Ah oui, j'ai dit ça. Puis là, dans cette auto-là, la lumière a changé vers. Puis tu sais, tu peux juste tourner à gauche pour t'en aller vers prendre l'autoroute ou à droite pour t'en aller vers le Cégep. Fait que là, j'attends, la lumière a changé, l'auto en avant bouge pas. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça revient. Puis tu sais, c'était dans la nuit, c'était comme à peu près deux heures du matin parce que je revenais d'une date. J'ai pas vraiment de rage au volant, fait que pour vrai, j'ai patienté. Ça me dérangeait pas, j'écoutais du Britney puis c'était bien correct. Puis là, bien, c'est revenu rouge. Mais là, quand c'est revenu vert, là, j'ai klaxonné. Ça bouge pas. Je reclaxonne une deuxième fois puis là, ça bouge pas encore. Fait que là, je passe à côté de l'auto pour voir puis en passant à côté, je vois le monsieur poltergeist, là, dans l'auto qui a l'air de tout ça. Mais shit. Là, pour décrire, c'est genre, j'avais le visage genre de grudge, de même, avec les deux mains sur l'auto. Et qui regarde en avant. Qui regarde en avant. Il me regarde pas moi. Fait que là, tu sais, je le contourne, je pars, puis tout ça. Puis là, bien, j'appelle ma date parce qu'on avait le droit de celui-là dans ça. Et j'étais terrifié. J'étais comme, je vais mourir, c'est ça que je meurs. Puis là, je viens de boire ça, qu'il se passe, puis tout ça, comme dans l'auto. Que si je fais? Tu sais, j'appelle-tu comme quelqu'un. Et là, je vois l'auto qui arrive en arrière en tournant parce que je vais en aller pour aller prendre l'autoroute. Fait que là, il arrive sur le petit tournant puis il est en arrière de moi. Là, je pars. Puis là, je dis, OK, bien là, il est en arrière, l'air correct. On embarque sur l'autoroute, il me suit, un sourire, un sourire genre qui me fixe. Il ne regarde même pas en avant. Et ça, c'est fait jusqu'à sortir la véranderie. Fait que c'est long. Il me suivait de même. Il allait en avant de moi. Il revenait comme à 40. Fait que là, j'étais comme, voyons donc. Fait que là, je le dépasse, je passe à côté puis pendant que je le dépasse, il est comme... Puis là, moi, je brûle comme un tata avec ma date au téléphone. mon morin! Puis là, il dit, tourne à quelque part comme qu'il déroge. Fait que là, je sors la véranderie à 100 mètres mon signal. Il me suit. J'arrive... Puis toutes les lumières rouges que j'ai poignées, il est allé dans la rue pour la ligne pour tourner. Puis tout le long qu'on était dans la lumière rouge, il me sourit. Comme que je t'ai montré sur l'autoroute. J'ai fini par... Écoute, il a été que moi, la date que j'avais était avec moi au téléphone tout le long. Ça s'est passé pendant à peu près une demi-heure. J'ai même tourné sur la rue à côté du rône-là. Il m'a suivi là. J'ai fini par rentrer dans le Chenoise en névrosé parce que j'ai tourné. J'ai fini par me rendre au Chenoise. Il était peut-être rendu 2h30 du matin facile. Puis tu sais, c'est ouvert à 25h. On se rappelle, le Gatinois, on s'est tous demandé était où l'heure de plus du Chenoise. puis je suis rentré dans le Chenoise. J'ai dû avoir l'air d'un hostie de cave comme braillé, pas capable de respirer. Je ne voulais pas rentrer chez nous avec lui qui me suit de même. Il allait même dans des... C'est un vieux monsieur. Ah oui. Un vieux, vieux monsieur. Puis sourire, creepy, comme lui, il s'est payé ma tête ce soir-là. Il est le fun puis il va en parler encore. Il a dû faire des anecdotes. Il est mort, c'est sûr. Il était vieux. Ah oui, OK. Ah oui, c'est 20 ans. Il a 19 ans. Ça fait vraiment longtemps. C'est sûr qu'il est mort. Il était vieux, Serge. Il a dû en parler. Probablement, il s'est fait du fun avec le monde qu'il connaissait. Il s'est fait... Puis il s'est fait... Ah oui, lui, il m'a vu tout ce qu'il a vu dans le char à côté. Puis là, peut-être que tu as ouvert tout ce qu'il entendait. C'est... Il a raconté c'était ça. J'ai poigné un petit freak de Britney qui broyait. J'ai fait peur. Elle n'a pas pu m'empêcher de me payer sa gueule. Il a des anecdotes dans le temps des fêtes. Ça a vraiment... Non, c'était à l'été. C'était à l'été. Non, mais que lui racontait au temps des fêtes. c'était pour ça du fun. C'est un calisme. Sérieusement, j'ai tellement eu peur, Serge. Mais c'est dangereux. Imagine-toi, parce que j'aurais pu avoir un accident. Oui, j'ai 4 ans. J'étais sûr que je mourrais ce soir-là. Puis je te jure, je le vois encore dans ma tête. C'était pas... Là, c'est sûr qu'il s'est peut-être transformé un petit peu dans ma tête, mais c'était vraiment le chapeau, le chapeau noir à pied, une espèce de... des cheveux blancs qui dépassent long sur le côté. Puis il sourit. Oui, gros fun. Comme pour quoi? La nuit de fun pour ce monsieur-là, pour Révérend Kane. Alors, voilà. Mais écoute, Bruno, nous, on a vendu la mèche la semaine prochaine. On s'en va écouter Tales from the Dark Side. From the Dark Side. Mais pourquoi... Ah, tu vas me dire la semaine prochaine pourquoi c'est le frère spirituel. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais... Oui. Ah, oui. Puis ça, c'était fait en quelle année? 90. C'est pas bon. C'est pas bon ça. OK. OK. Oui, fait qu'on verra notre vision et notre appréciation. Fait qu'en attendant, d'aller voir Blondie ou D.B. Harry nous raconter des histoires dans les segments entre tout ça? Fait de beau! C'est bien qu'à toi. Oh, c'est toutes des histoires de mimes, là, qui sont comme... Mais tu vois, c'est... madame qui s'en va sur une date, elle rentre, puis là, quand son chum ferme la porte du char, puis là, elle avait comme mangé avant d'y aller, fait qu'elle était bien nerveuse, puis elle pète dans le char. Puis quand son chum rentre, elle ferme la porte, elle dit, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, mes parents étaient là, il faut que j'aille les porter. Puis là, ses parents sont en arrière en train de mourir de... d'asphyxie. Exactement, c'est pas quand même... T'es voulu les deux, là. Ah!